Hello, hello, bonsoir. Bonsoir, cher expert, comment ça va ? Comment ça va, mon cher expert ? Comment ça va, cher expert ? Comment tu vas en ce samedi 19 décembre ? Là déjà, on tend vers la fin de l'année. C'est quoi le bilan de l'année pour toi, cher expert ? Hello, comment ça va, cher expert ? Si tu es en ligne, fais-moi signe. Si tu es en ligne, tu me fais signe, cher expert. Fais-moi signe si tu es en ligne. Et puis, comment ça va ? Comment ça va, cher expert ? Le sujet de ce soir, c'est celui-là, c'est entrepreneur, comment transformer ses échecs en succès ? Comment est-ce que tu transformes tes échecs en succès ? Chers experts, si tu es en ligne, fais-moi signe. Surtout, partage ce live. Partage ce live parce que ce soir, nous allons recevoir justement une entrepreneuse qui fait dans du concret en fait, qui fait dans du concret. Et donc, on va échanger, on va parler des différents échecs, des différents succès. Donc, cher expert, très important, partage ce live. Partage ce live. Donc, ok, si tu es en ligne, fais-moi signe. Salut Australie, comment tu vas ? Comment ça va, Australie ? Vive la décongélation, vive la décongélation justement Australie. Juste patienter deux secondes. Chers experts, partage ce live, c'est très très important. On va essayer de gérer d'abord quelques petits soucis techniques. Et puis, je te reviens en fait. On va gérer quelques petits soucis techniques, chers experts. Et puis, je te reviens. Ok. 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 Ok, super. Super, chers experts. Donc, ce soir, le sujet de ce soir, c'est entrepreneur, comment transformer ses échecs en succès ? C'est important de le dire parce que les entrepreneurs, on a l'habitude de montrer le côté glamour. Mais on va aussi parler aussi des échecs, des difficultés. Mais comment est-ce qu'on remonte tout ça en fait ? Voilà. Donc, ce soir, on va recevoir vraiment une personne d'exception et vous en saurez tout en fait. Vous aurez tous les éléments. Mais surtout, chers experts, partage le live. Fais-moi signe si tu es en ligne. Fais-moi signe si tu es en ligne. Et surtout, partage ce live. D'ailleurs, c'est ce que je fais là. Je le partage dans mes groupes. Donc, partage toi aussi le live dans tes groupes, chers experts. Très, très important. C'est ce que je suis en train de faire tout de suite là. On partage le live. Voilà, chers experts. Salut à toi, Mamadou Mal. Comment ça va ? Salut Jean-Emmanuel Caljob. Mamadou Mal, lui, il attend les vidéos. Les vidéos, elles arrivent, Mamadou Mal. C'est juste que actuellement, on a beaucoup de choses à faire. Donc, il y a un gros événement qu'on est en train d'organiser. C'est pour ça que les vidéos, elles sont en train d'être préparées. Mais ne t'inquiète pas, on va les lancer en fait. On va les lancer. Oui, Mamadou Mal, merci de partager. Merci de partager ce live. C'est très important. Hello, les experts. Partageons ce live. Très, très important. Partageons ce live. Donc, on va commencer très rapidement. Donc, ce soir, c'est comment transformer ces échecs en succès. Ça, c'est un sujet extrêmement important. Donc, déjà, je rappelle pourquoi est-ce qu'on est dans une émission qui s'appelle Secrets d'experts. Donc, c'est pour ça que chez Experts, si tu es nouveau, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'appelle Experts parce qu'on est dans une émission qui s'appelle Les Secrets d'experts. Et dans cette émission, on parle business, on parle entrepreneuriat. Voilà. Donc, c'est une émission qui se fait tous les samedis à partir de 21h. Tous les samedis à partir de 21h, je t'invite à venir t'abreuver ici de connaissances, de connaissances business, bien évidemment. Donc, si tu as envie de développer ton état d'esprit d'entrepreneur, si tu as envie de développer ce qu'on appelle le mindset, si tu as envie de développer tes connaissances business, écoute, abonne-toi d'abord à cette chaîne. Et pour t'abonner, si par exemple, tu es sur Facebook, va sur YouTube, tu tapes Noadji Bertrand. Très simple. Tu vas sur YouTube, si tu es sur Facebook, tu vas sur YouTube, tu tapes Noadji Bertrand. Voilà. Et tu t'abonnes, tu cliques simplement sur le bouton rouge, s'abonner. Mais ce qui est important, très important, active la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Comme ça, tu seras toujours le premier à voir cette vidéo. Très, très, très important. Voilà. Donc là, justement, nous sommes en train de préparer une série de vidéos, notamment sur le marketing et la vente. Cette série de vidéos arrive. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre une chose et je le dis encore et toujours. C'est que tu peux créer le meilleur produit au monde. Mais si tu ne sais pas le vendre, si tu ne sais pas le mettre sur le marché, si tu ne sais pas le présenter à tes potentiels acheteurs, forcément, ton projet, il sera voué à l'échec. Super important à la vente dans un processus entrepreneurial. Extrêmement important à la vente. Donc, chère Esper, abonne-toi. Si tu es sur Facebook, va sur YouTube, tu tapes Noadjé Bertrand et puis tu t'abonne. Ça, c'est important. Maintenant, il y a des personnes qui me disent, oui, Bertrand, j'aimerais bien te contacter. J'aimerais bien aussi que des fois, tu me mettes au courant quand tu fais des lives ou des vidéos. J'ai également la possibilité de recevoir tes messages, chère expert, par WhatsApp. Donc, si tu veux me contacter par WhatsApp, voilà. Voilà mon WhatsApp. Tu m'envoies un message. Mais important, tu m'indiques ton prénom, en fait, et l'objet de ton contact, en fait. Pourquoi est-ce que tu me contactes, en fait ? Donc, n'hésite pas à mettre au moins ton prénom. Ça, c'est très important. Donc, ça me permet de t'enregistrer et puis de t'envoyer des messages, de tes messages quand mes vidéos sont en ligne ou bien de t'envoyer des messages importants, des messages importants qui pourront t'aider dans ton business. OK, chers experts, très important. Également, partage le live. Important parce que je t'ai dit, nous recevons une entrepreneuse de choix, de qualité. Et donc, on va échanger ensemble et je pense que tu vas beaucoup bénéficier, en fait. Également, fais bénéficier également aux personnes autour de toi. Donc, partage ce live. Ça, c'est super important. Donc, je reviens encore en disant le sujet du jour, c'est entrepreneur, comment transformer ses échecs en succès ? Moi, j'ai toujours dit et je pense toujours que le vrai secret du succès, c'est d'avoir des échecs. Parce que si tu n'as pas d'échecs, tu ne sauras pas sorti de ta zone de confort. Tu ne sauras pas comment on remonte la pente. Tu ne peux pas avoir que des succès sur succès. Ce n'est pas possible. L'échec, c'est le début. C'est là que bourgeonne finalement le succès, en fait. Et ça, il faut accepter l'échec comme une sorte d'étape de son parcours. Parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est un long parcours. C'est une course de fond, ce n'est pas une course de vitesse. Donc, l'échec, quelquefois, il faut l'accepter et l'embrasser carrément. Voilà. Donc, il n'y a rien de mal à subir un échec ou bien des échecs cuisants. Parce que ça, moi-même de mon côté, j'en ai subi des échecs et je continue justement à subir de forts échecs. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tant qu'on est là, c'est bien parce que ça nous donne des leçons. Ça nous apprend énormément, en fait. Voilà. Donc, c'est grâce à ces échecs que j'ai pu acquérir des compétences sur tel ou tel domaine, notamment des compétences sur le marketing, des compétences sur la vente. Parce qu'à un moment, quand j'ai créé ma première société et que je n'arrivais pas à vendre, il a fallu que j'aille me former et que j'apprenne à vendre, que j'apprenne justement à utiliser ce qu'on appelle les déclencheurs psychologiques pour vendre. Mais ça, c'est parce que j'ai eu des échecs avant. Et si tu n'as pas ces échecs, non, tu ne vas pas chercher, en fait. C'est ça, c'est ce que tu apportes des échecs, en fait. Et c'est super important dans le parcours de l'entrepreneur. Mais voilà, il faut se dire que tout entrepreneur qui me regarde, certainement, je suis sûr que si tu es un entrepreneur, tu me regardes, je suis sûr que tu as dû subir également des échecs. Ça, je parie que tu as dû subir de nombreux échecs. Mais la chose la plus importante, ce n'est pas simplement d'avoir des échecs, c'est comment est-ce qu'on peut les transformer en succès. Ça, c'est la chose la plus importante. Et donc, ce soir, moi, je reçois dans cette émission une pâtissière de renom, Flore. Flore Cake, c'est sa marque, en fait. Flore Cake, elle est cake designer et elle va plus nous en dire sur elle, en fait. Voilà, donc, c'est une chef d'entreprise qui a bossé dur, qui a travaillé dur, qui a justement passé des étapes et qui en est aujourd'hui à ce niveau, en fait. Voilà, donc, Flore, on va faire rentrer Flore en studio. Donc, voilà. Salut, Flore. Bonsoir. Comment tu vas ? Ah, ça va bien, ça va bien. OK, super, super, Flore. Donc, Flore, j'ai fait une brève petite présentation de ce que tu fais. Tu es pâtissière, mais pas pâtissière, juste très traditionnelle. On va dire que tu es plutôt cake designer, en fait. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et c'est quoi le cake designer, en fait, par exemple, pour ceux qui ne savent pas ? Bonsoir, je m'appelle Madame Flore, m'est connue sur le nom de cake. C'est ma marque de pâtisserie. Tout à fait. Donc, cake designer, je suis une cake designer et une pâtissière, souvent, c'est deux choses différentes. On peut être pâtissier, c'est de cake designer, et on peut être cake designer, c'est de pâtissier. D'accord. Moi, je suis les deux. Voilà, moi, je suis les deux. Très bien. Donc, ma passion était plus à le cake design. Donc, j'ai commencé à le pratiquer par amusement, comme ça, pour faire plaisir à mes enfants, à mon entourage. D'accord. Et ça me plaisait de plus en plus. Donc, je me suis renseignée pour savoir comment je peux faire pour faire un métier. Très bien. En me renseignant, j'ai vu qu'en France, pour être cake designer officiel, il faut être d'abord pâtissier. Il faut avoir un diplôme de pâtissier. D'accord. Donc, la pâtisserie classique ne m'intéressait pas énormément, mais j'ai dû quand même passer mon diplôme sur un nom. Il faut avoir une base de pâtissier. Très bien. Pour voir combien tu as à faire le cake designer. D'accord. Par contre, dans les États-Unis, tu peux être cake designer sans forcément être pâtissier. Là-bas, ils ont le droit. Mais en France, non. D'accord. D'accord. Donc, en fait, oui, aux États-Unis, on peut tout de suite être cake designer, en fait. Et voilà. OK. Donc, justement, quelle est cette différence entre un pâtissier et un cake designer? Qu'est-ce qui fait la différence, en fait, justement, entre ces deux et deux? La différence entre un pâtissier, par exemple, les pâtisseries traditionnelles, quand vous partagez votre baguette, votre pain, vous voyez les croissants, des gâteaux très élaborés. Tout à fait. Les millefeuilles, des pommes au chocolat, tout, c'est un pâtissier, tout ce qui est une pâtisserie traditionnelle. On l'appelle un pâtissier traditionnel. Donc, les millefeuilles, les chaussons aux pommes, les croissants, les forêts noires, voilà. Maintenant, avec des designers, c'est comme la haute couture. C'est comme un couturier, il y a quelqu'un qui fait la couture de la haute couture. Ça veut dire qu'il faut sublimer le gâteau. Il faut l'embellir, il faut faire des créations avec le gâteau, des choses qu'on ne peut pas imaginer avec un gâteau. Donc, on appelle ça la haute couture de la pâtisserie en quelque sorte. Voilà. Très bien. La haute couture. Tu peux être un très bon pâtissier, mais ne pas être un cake designer. Et tu peux être un très bon cake designer, mais être un très mauvais pâtissier. Exactement. Voilà, parce qu'il y a des pâtissiers qui font des créations. Moi, je ne peux pas faire parce qu'ils se sont spécialisés dans la pâtisserie. Il y a des designs qui, des grands pâtissiers, ne peuvent pas faire parce qu'ils ne se sont pas spécialisés dans le cake design. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Moi, je fais un peu des deux, mais je me suis spécialisé plus dans le cake design, dans la création des pièces uniques. Voilà. D'accord. En parlant justement de pièces uniques et de haute couture, voilà, on a par exemple des modèles comme ça où c'est un gâteau sous forme de sac en fait. Et effectivement, c'est une pièce unique haute couture. Voilà, la haute couture, selon la couleur, le goût du client, je m'adapte et j'essaie de créer des éléments, des objets qui existent réellement. J'essaie de les créer en gâteau pour faire une illusion, un peu une illusion. Voilà, donc c'est pour ça que c'est différent. Et le cake design, parfois les gens, en Afrique, on connaît, ce n'est pas tout le passé. Par contre, les gens qui saient un gâteau, ils ont du mal à croire qu'un gâteau pouvait tel ou tel prix. Mais ils ont dit que pour faire un sac comme ça, je peux passer une journée. Le gâteau, je vais le monter rapidement et pour faire le modélage, la fabrication, tout ce qui est de pièce par pièce, ça peut me prendre des heures et des heures. Donc, on paie aussi le décor. Tout à fait. Le décor, c'est ça qui fait aussi le prix, c'est ça qui fait que les invités font « waouh ». Et du coup, on met du temps à le faire. C'est même le plus long. Je peux mettre cinq heures à découvrir une gâteau, alors que je l'ai fait pendant trois heures. Tout à fait. Donc, ça dépend, c'est comme ça. Ça, c'est justement, tu as bien répondu à ma question parce que justement, quand on voit ça, on se demande, oui, combien de temps ça prend tout ça. Donc, effectivement, tu dis un truc comme ça, ça peut être toute une journée en fait. Et ce qui est autour, c'est quoi ? C'est la pâte à sucre ? Il faut parfois mettre de la peinture alimentaire, il faut mettre, il faut fabriquer parfois la lance du sac, il faut le fabriquer, il faut le faire sécher. C'est toute une, c'est très long. Par exemple, quand j'ai un mariage, par exemple, pour samedi, tu peux prendre la semaine à faire le gâteau du mariage. Donc, les gens ne se rendent pas compte que, mais non, parfois, je prends une semaine réelle pour ton gâteau parce qu'il y a tellement d'étapes à réaliser. Et le design est très, 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 très long. Donc, voilà pourquoi, voilà, c'est pour ça. D'accord. D'accord, ok, ok, ok. Voilà, hop, voilà, ok, très bien, très bien. Justement, je vois déjà qu'il y a quelques petites questions. Ok, ok, on va revenir sur les questions en fait. On va revenir sur les questions. Voilà, donc, effectivement, justement, quand tu t'es, quand tu t'es lancé justement dans le, dans ce métier en fait, qu'est-ce qui t'a, on va dire, qu'est-ce qui t'a peut-être surpris dans la création des pâtisseries la première fois en fait ? Est-ce que tu as été surprise ? Est-ce qu'il y a des choses, tu t'es dit, waouh, je pensais pas que ça se faisait comme ça en fait, hein, dans ce métier ? J'ai la bonne petite histoire de la pâtisserie. Je suis tombée dedans, franchement, au hasard. Jamais je n'aurai su que je pouvais être pâtissière. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois à mes amis. J'avais mon fils qui voulait un gâteau pour son anniversaire. Et moi, j'ai en fait du boulot le soir, j'étais très fatiguée. Je pensais à parvenir là-bas, je suis consommée. Très fatiguée et j'ai fait un gâteau, vite fait, rapidement, hop, hop, hop. Et puis, je lui ai donné le matin d'aller à l'école. Et le soir, il rentre, il était tout triste. Apparemment, personne n'avait aimé son gâteau. Il y avait son copain qui avait un gâteau de chocolat qui était magnifique. Et lui, il a amené un gâteau au yaourt, vite fait. Il était tellement triste que ça m'a touchée. Et il m'a dit, maman, promets-moi que l'année prochaine, j'aurai un très beau gâteau. Je lui ai dit que oui, je te promets que l'année prochaine, je te ferai le plus beau gâteau de l'école. Donc, en tant que maman, je pensais à ce que c'est comme une dette envers mon fils. Donc, j'ai commencé à m'entraîner comme ça au hasard, juste pour lui faire plaisir au début. Et puis, c'est quand je faisais des gâteaux, j'allais sur YouTube, j'allais les journaux, j'allais les taillets, les émissions. Et puis, je m'entraînais, je m'entraînais. Quand je m'entraînais, je prenais le plaisir à aller le faire. Et quand je m'entraînais, il fallait bien le déguster. Donc, j'avais déjà fait des familles, j'avais des amis. Et puis, c'est appétit comme ça, j'ai pris le coup à faire des gâteaux. Tout à fait. L'année suivante, je lui ai fait un très bon gâteau, plein de bonbons. Il était la star de l'école, de l'école, de la presse, de la directrice. Voilà, il était super content. Et entre-temps, la passion est restée sur moi. Mais je ne pensais pas faire un métier. Je comptais juste à le faire par passion. Et après, je me suis dit, mais j'aime tellement ça. Et comme le blog, je faisais avant, ça ne me faisais plus trop. J'ai dit, bon, j'aimerais le faire. Mais moi, comme je suis quelqu'un qui aime les choses de droite, je n'aime pas rester longtemps dans l'ombre. Tout à fait. Il faut que je le fasse en France, il faut que je le fasse de façon bien avec ma société déclarée. Je ne veux pas rester toujours back-back au noir. Non, si je le fais, je dois faire les choses bien. Moi, je suis quelqu'un de très perfection, de très… Voilà, je suis comme ça. Tout à fait. Je me suis renseigné de gauche à droite comment être designer sur Internet. J'ai vu qu'en France, il faut avoir un sacré participatif, un designer déclaré. Tout à fait. Je me suis renseigné de moi pour avoir un diplôme. J'ai pris les renseignements. Ça a coûté très cher l'école. Ça a coûté 6 000 euros. Donc, je l'ai fait par… Comment on appelle ça ? Je l'ai fait après mon boulot. J'ai juste fait à distance. Ah, OK. Très bien. Je l'ai aussi beaucoup entraîné. J'ai dépensé quand même peut-être la moitié, peut-être 4 000 euros de la somme que je devais dépenser. Et puis, j'ai eu mon diplôme à l'entraîner. J'ai failli abandonner. J'ai commencé en octobre à m'entraîner. Et en fait, juste même à m'abandonner en février. Donc, j'étais épuisée. Ça me prenait tous mes dimanches pour m'entraîner à faire des croissants, des bons chocolats. Ça me prenait tous mes week-ends. Je n'avais plus de vie. Je n'étais que sur les gâteaux. Je devais gérer mes enfants et gérer mon boulot à Paris. J'avais eu beaucoup de trajets. Tout à fait. Et j'ai fait un bonnet comme ça en février. Après 4 mois, je me retrouve. Je dis non. J'ai fait octobre, novembre, décembre, j'ai 5 mois. Ça veut dire que j'ai gâché tout ça ? Tout à fait. Tout ça pour rien. Et je me disais, je n'ai pas de quoi. Je n'ai pas de quoi d'essayer de tomber. Ça fait 5 mois que je galère, que je vais bâtre pour faire mon diplôme et gérer mes enfants. Et j'ai vu mon boulot qui était à 8h30 de chez moi. Je travaillais à Paris. J'habitais dans le 95. Je disais non, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit d'arrêter. Tout à fait. En tout cas, même Dieu voit que je souffre de ça dangereux mon diplôme. Dans ma tête, quand je me suis découragé et que je me suis remotivé, je me suis dit que je n'ai pas le droit d'essayer. Exactement. Donc, pour moi, j'avais déjà mon diplôme. Je m'étais interdit de rater parce que j'avais trop sacrifié, trop délégé. Donc, je m'étais interdit que tu ne peux pas rater ton diplôme, tu l'auras. Tout à fait. Donc, j'ai continué à rater les choses. Tous les week-ends, c'était réservé au gâteau. Et le lundi, je partageais mon travail. Donc, je faisais les fraises. Les croissants. Et au mois de mai, je me suis, je me suis un site au diplôme à l'Académie de Versailles. J'ai passé, j'étais dispensée du français et des mages parce que j'avais déjà acquis ce site au diplôme avant. J'avais que l'entreprise à faire. J'avais le côté technique à faire. Donc, c'est un peu comme Top Chef. Voilà, je suis dans un laboratoire qui est... Ah, ok. C'est un peu comme Top Chef. Oui, c'est vraiment comme Top Chef. Donc, c'est un grand laboratoire avec des professionnels que tu ne connais pas, avec nos grands chapeaux et tout, avec leur cahier et un stylo. Donc, tu as ton plan. On te met ta balance et tes ingrédients. Et après, on fait un, deux, trois, quatre tournois et tu enchaînes pendant sept heures non-stop. D'accord. Donc, on va enchaîner toutes les préparations qui t'ont donné. Donc, on avait au moins sept trucs à faire. Sortir des croissants, des éclairs, des... Ou même, sept préparations différentes avec le four, le temps. Et pendant que tu fais, il passe, il suive ton plan de travail, il goûte ta crainte, il note pourquoi on met la farine ou le sucre, pourquoi il y a la vapeur, pourquoi on cultive le blé. Et donc, il y a des questions techniques aussi chimiques, en prenant ce que tu es en train de faire. Tout à fait. Et quand ça finit, c'est pareil. Tout le monde arrête. Et tu dois avoir présenté tes plats devant le chef et partir. Ah donc, c'est comme ça, le chef. Ça fait comme ça. Tout à fait. Donc, on part, on est fatigué, on est lessivé et tout. On s'en va et tu attends les résultats. Après, j'ai mes résultats. Après, j'ai passé les cris. Et après, c'est bon, je suis content. Je suis content avec une bonne note. Donc, pour quelqu'un qui avait laissé des études, qui est revenu, qui n'est pas allé vraiment, qui est un pâtissier, faire qu'il a fait vraiment en auto-détac toute seule. J'étais très contente de ma note. J'ai eu 14. Très bien. J'étais très fière. Je suis seule comme ça. J'étais dans jamais des élèves plus jeunes qui passaient leur entreprise, leur diplôme. Exactement. Et quand j'ai élu, j'étais très, très contente. Du coup, c'était officiel. J'étais officière officielle. Super. Et j'ai commencé maintenant. Et en même temps, je travaillais toujours. Je travaillais toujours. Je faisais de temps en temps, faisant un doublon. Je n'étais pas à fond. Et de plus en plus, mon travail, j'étais éducatif sur la ville de Paris. Ça me soulage. J'ai dit que si ton métier ne te plaît pas, il faut que tu donnes plus de temps au design. Exactement. Parce que les deux réunis, c'était trop dur physiquement d'aller travailler là-bas. Il n'y a pas qu'il fasse un choix. J'ai dit, si je reste à mon boulot, j'ai le confort. J'ai le confort, que j'ai mon salaire, je suis bien. Et là-bas, je vais galérer. Du coup, moi, en insistant, je peux déboucher à quelque chose. Exactement. Donc, j'ai commencé à faire les deux. Et j'ai commencé à le suivre au travail. J'ai pris le vis-à-vispo. Comme je suis fonctionnaire, j'ai pris le vis-à-vispo. Je me suis lancé à fond dans le design. Mais avant de me lancer à fond dans le design, j'ai fait un d'un coup. J'avais un peu baissé la cadence complètement. J'ai même fallu y arrêter. D'accord. OK. Pour quelles raisons, en fait, ça ? Pourtant, tu avais déjà le diplôme. Tu avais déjà le diplôme. Tu savais déjà le faire. Est-ce que c'est parce qu'il y avait la crainte de l'entrepreneuriat de se dire, bon, maintenant, je passe le pas, en fait. C'était quoi, en fait, qui te… Il y avait cette crainte-là. Et en tout cas, j'avais aussi les enfants. Mon fils, il était venu un peu grand. Il avait des crises d'adolescence. Tout à fait. Et dans ma vie, il y avait des… Je ne savais pas trop. Je suis un peu perdue. Et je fais ça trop dure. Je me disais, mais pourquoi je peux prendre la tête à l'entrepreneuriat alors que j'ai mon salaire ? Qui est, je ne suis pas riche, mais qui est pas mal. Je vis bien, je voyage. Je suis à l'aise. Pourquoi laisser… En plus, je vais l'accepter de l'emploi. Pourquoi laisser tout ça pour aller m'engager dans des choses difficiles, quoi ? Des choses qui vont me faire, qui sont terribles et tout. Et donc, j'ai commencé à laisser tomber. Mais je n'avais pas dit aux gens, par contre, on me commandait des gâteaux. Je te dis des préférences qui ne m'ont pas fond. Non, je suis… Je suis pleine, c'est rempli. En fait, je voulais sortir de là. Un jour, j'ai appelé une amie. On en parlait. Tu sais, je vais laisser la pâtisserie, le design. Je ne vais plus faire. J'en ai marre. Je vais laisser tomber. Je vais arrêter. Elle m'a dit que tu n'as pas droit. Ah oui. Elle ne sait pas que c'est elle qui m'a donné le courage. Elle m'a dit que, Flore, tu n'as pas droit d'arrêter. Non, 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 non. Tu t'es interdit d'arrêter. Avec tout ce que tu as fait pendant toutes ces années, tu as sacrifié, tu t'es battu. On a vu comment tu ne donnais pas tout ton argent. Et tu me dis que tu as arrêté, mais tu n'as même pas droit. Non, ce que tu dis là même, ce n'est même pas possible. C'est même pas moi. Et qu'elle m'a dit ça. Elle est croyant en moi et autour de moi, croyant en moi. Et moi, parfois, je t'ai étonné que moi. Moi, je suis découragée et tout en moi. Et tout en moi. Et qu'elle m'a dit qu'elle m'interdit, j'ai compris que donc, si elle y croit autant, ça veut dire qu'elle a vu en moins le potentiel. Et le fait qu'elle m'a dit qu'elle m'interdit, j'ai dit que bon, je n'ai pas droit. Et j'ai relancé. Et cette fois-ci, j'ai vraiment lâché mon travail. Je l'ai lâché mon travail, mais pas à 100%. Je faisais de l'actérine de temps en temps au début. Donc, je travaille de l'intérine à l'intérine. Et me consacrer de jeudi et tout le week-end à mes gâtes. Je faisais entre les deux. OK. OK. Ça, c'est super. Et les semaines où j'avais trop de commandes, je ne faisais pas de mission. Je ne restais que pour mes gâteaux, tout à petit. Donc, voilà comment je suis tombée en plein dans le design. Et plus je faisais, plus je m'améliorais. Et avec moi, je faisais très exigeante. Je ne dis pas ce que j'avais satisfait de mes gâteaux. Jamais. J'avais un regard très sévère. Ça, c'est la marque des grands. Il faut être tellement exigeant avec soi-même. Parce que même si on travaille de moins avec, quand on travaille avec des collaborateurs, des employés, cette exigence, on va le transmettre forcément. Mais il faut déjà commencer par être exigeant avec soi-même. Là, il y a vraiment beaucoup de gens qui mettent des messages, vraiment de la détermination. Tout ça, c'est effectivement, il y a beaucoup de détermination. C'est Gertrude qui dit, oui, comme à la 6, oui, la 6, comme à la 6, oui. Il y a Émilie Mecca qui dit, oui, j'ai fait des formations avec elle. Venez prendre des formations avec elle, super. De toute façon, justement, on parlera des formations que tu proposes, d'ailleurs. Effectivement, mettez des cœurs, mettez des cœurs pour Flore, mettez des cœurs. Voilà, Australie qui dit, topissime, elle est à l'image de ses créations. Donc, OK, super. Mamadou Mal qui dit, Flore Kek, Flore Kek a une belle peau. Mamadou Mal. OK. Non, mais super. Super, super. Oui, tu pourras intervenir, Émilie Mecca. De toute façon, tu recevras un lien et puis tu pourras intervenir directement, en fait. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va juste, on va échanger avec Flore et après, toutes les personnes qui souhaitent intervenir, n'hésitez pas. Vous pouvez intervenir en direct, en fait. Ça, c'est une bonne chose. Oui, je ne sais pas, Flore, de temps en temps, au niveau de ton micro, il y a une baisse, en fait, de son. Je ne sais pas. Même si je suis floue, je ne sais pas pourquoi je suis floue. Je ne sais pas. Quels sont ces problèmes-là ? Et je ne t'entends aussi pas très bien ici, mais je t'entends quand même. Donc, je ne sais pas comment, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas. C'est bizarre, c'est bizarre. Donc, je me rapproche, je ne sais pas. Tu m'endors mieux comme ça ? En fait, je pense que ce n'est même pas le fait d'être proche. Je pense qu'il y a juste un leçon qui monte, qui descend un peu, qui monte. Je ne sais pas. J'ai une bonne connexion chez moi. Moi, quand je vais direct, je suis juste au moment-là où c'est un peu flou et je n'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas si c'est mon interesseur. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui est tout neuf. D'accord, d'accord. On va faire avec. De toute façon, vu… Parce que ton histoire, elle est belle, elle est jolie et on ne souhaiterait pas louper un petit chouïa de l'histoire, en fait. Voilà, c'est pour ça. Donc, voilà, encore pour ceux qui veulent découvrir vraiment les éléments, notamment Fleur Cake, elle a son site. Voilà, qui s'appelle fleurcake.com. Voilà, si jamais chez l'expert, tu as envie de découvrir qui est Fleur Cake, tu as envie de découvrir ses créations. Ça s'appelle les créations parce que là, on parle déjà de la pâtisserie haute couture, en fait. Voilà, il faut aller sur… Également, parce que je voyais également, Fleur, dans la pâtisserie, dans ce que tu fais, c'est vrai qu'il y a plusieurs… On va dire, c'est comme s'il y avait plusieurs catégories de produits, en fait, que j'ai vu. Par exemple, là, je voyais ici, on a des wedding cakes, on a des pâtisseries plastiques, on a des cakes design, on a des layer and drip cakes, bref. En fait, c'est quoi un peu tout ça, en fait, très rapidement ? Oui, bon, c'est vrai que quand j'ai fait plaisir, j'ai mis ça pour toi, parce que là, j'ai fait mon site, bon, il est toujours… Je l'ai ouvert, mais bon, il n'est pas encore tout confiné comme je veux, mais bon, comme les gens m'appelaient beaucoup, m'écrivaient beaucoup, j'ai fait un site parce que je ne peux plus répondre à tout le monde. Tout à fait. Quels sont les noms qu'on donne ? Grip Cake, c'est quand on fait couler le chocolat, comme ça… Ah oui, on le voit, oui, qu'il coule, là, en fait, oui. Voilà. Maintenant, cake design, cake design, bon, j'ai mis cake design pour les gens qui choisissent ce qu'ils veulent comme modèle. Ok. Donc, j'ai mis cake design, donc j'ai mis cake design, j'ai choisi le sac, on donne un tout à deux étages. Et Winji Cake, c'est pour les mariages, ce sont les pièces montées de 3, 4, 5 niveaux, ce sont les Winji Cake pour les mariages. Très bien. Maintenant, cupcakes, ce sont des tout petits gâteaux dans les caissettes. Ok. Voilà, il y a des sèvres et les décorés, c'est quand j'ai l'abord un peu plus avec la fin qu'un sucre. Donc, le prix change un petit peu. D'accord. Et là, j'ai mis apéro salé parce que parfois, je fais des apéros dinatoires, de temps en temps, c'est moins demandé, mais parfois, bon, je peux le faire, mais pas tout le temps. Donc, voilà, c'est pour ça que ce que je fais, c'est pour ça qu'on crie, quand les gens veulent quelque chose, ils ont une couille vitrée. D'accord, d'accord, c'est super. Toute cette gamme-là, c'est, ouais, parce que les apéros salés, là, en fait, c'est des gens, des fois, ils le veulent en complément peut-être de… Exactement, oui, voilà. Du sucré, en fait. Ouais, non, mais ça, c'est excellent, en fait. Parce que c'est vrai que j'avais une question, c'est des questions que je me posais, c'était de dire, est-ce que pour être un bon chef pâtissier, est-ce qu'on peut le faire en apprenant dans le tas ? Et je me rends compte que finalement, pas vraiment, parce que je vois que tu as fait une vraie formation, voilà, c'est pas des choses qu'on apprend dans le tas, quoi, en fait, comme ça, voilà. Non, je vois que j'ai la vérité. Quand on apprend dans le tas, par exemple, les gens vont parler beaucoup de YouTube, hein. Pourquoi j'allais payer une formation alors qu'il y a YouTube ? Vous pensez que si avec YouTube, j'aurais payé des formations moi-même ? C'est clair. Un temps, YouTube, à ses limites, quand tu veux être professionnel. Tout à fait. La preuve, j'ai payé une formation d'un an que j'ai dépensé 4 000 euros. J'aurais pu dire que je reste sur YouTube. Tout à fait. J'ai payé une formation, il n'y a même pas de temps, il y a une semaine, non, il y a un mois avant le confinement, j'ai payé une formation, il m'a payé 400 euros la journée. OK. J'ai dit bien la journée. Tout à fait. Est-ce que les gens ne comprennent pas ? Parce que quand j'apprends ça, on a toujours une personne qui est là avant nous et qui connaît plus que nous. Bien évidemment. Dans tous les domaines, on n'atteint jamais le maximum. Il y a toujours mieux. Et moi, je dirais que je tire à être excellente. Donc, quand je commence à patauger dans mes connaissances, je veux aller plus loin. Plus loin. Tout à fait. Voilà. Et quand j'arrive dans cette formation-là, je te fais. Et quand je fais un gâteau, moi, je vois les erreurs. Un connaisseur, quelqu'un qui n'est pas du même, elle ne va pas voir, mais moi, je vois les erreurs. Moi, je vois le conseil de la vie d'une pro. Comment tout mon gâteau, elle me pointe les erreurs que toi, je ne peux pas voir, parce que ce n'est pas qu'on te baigne. Donc, moi, je tire toujours bien l'excellence. Comme là, pour moi, je suis en train de ménager. J'ai fait beaucoup de travail. J'ai fait un long chemin. Mais je veux arriver encore plus haut. Mieux, je veux encore en guette que ça te fait de moi-même. Et les gens ne comprennent pas que le prix et le service, c'est la technique. Plus le gâteau est beau, plus il est parfait, plus ça veut dire que tu as atteint une technique très de l'excellence. Et le prix ne peut pas être pareil que, tu vois, aller chez le pâtissier au Romainville, comme tous les Africains au Romainville. Voilà, exactement. Ça ne comprenne pas. Ça ne vient d'arriver. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Déjà, moi, ça... Ça, c'est du cousu-humain. C'est du cousu-humain. C'est du... C'est des pièces cliniques. Ce n'est pas des... C'est des pièces cliniques. Donc... Bien sûr. Bien sûr. Moi, c'est des pièces cliniques. Tu ne montres jamais. Il y a toujours des parties où on a coupé. Bien sûr. Moi, je te mets un peu de bonnes fois sur une vidéo suivante. Mais la vidéo, tu vas la voir, tu n'as rien vu. Bien sûr. Tu crois que je vais tout montrer, mais je suis sûre que tu n'as rien vu. J'ai caché tout l'essentiel. Bien sûr. Dans un moment donné, c'est bien un problème et qui te rassure même aussi, qui te rassure. Tout à fait. Il y a des informations, il y a des raisons. J'ai un peu regretté parce que je suis quelqu'un que je suis exigeante. Et quand je l'ai fait, là-bas, je t'ai la meilleure. Et à mon début, je me suis dit, c'est quoi, là-bas ? Je me suis dit que non. Je voulais l'avis de quelqu'un qui est l'avant moi pour me rassurer sur mes compétences. Et quand je suis sorti de là-bas, je n'ai pas appris grand-chose parce que je connaissais des gens. Je me rassure sur mes techniques. Mes techniques étaient les bonnes. Exactement. Mais sans conférence à ton amour, si c'est cool, ce n'est pas bon, on a cette anticipe-là. Et moi, je n'ai pas l'avis, je voulais l'anticiper. Au départ, on a beaucoup d'angoisse, ce n'est pas satisfaisant. Bien sûr. Voilà. En tout cas, ta démarche, elle est vraiment excellente. Et elle s'est faite de manière graduelle, en fait, on va dire. C'est-à-dire que, voilà, même au niveau de ton ancien emploi, tu l'as quitté petit à petit, en fait. Voilà, petit à petit jusqu'à te mettre à mi-temps pour pouvoir développer ton projet, en fait. Je dis parce qu'on a parlé un peu de ce sujet il y a une ou deux semaines, en fait, de ne pas forcément quitter totalement souvent son emploi comme ça, parce qu'après, on va se retrouver avec, si on a un problème d'argent, de cash flow, ce qui fait qu'à un moment, on risque d'abandonner très rapidement. Non, en fait. Souvent, c'est bien de le quitter petit à petit, un peu comme tu l'as fait, de prendre le temps de se former comme tu l'as fait. Ça, tu l'as fait. Et ce qui était bien, c'est que tu avais même un public pour goûter tes pâtisseries. Tu sais que quand tu les faisais les week-ends, tu les ramenais au boulot, tu avais un public pour goûter. Et là, tu pouvais tout de suite être confronté à un public, en fait. Donc là, je trouve vraiment que tu as la bonne démarche. Et non seulement tu as ça, et aujourd'hui encore, tu te dis, voilà, quand je sens que je patauge et que j'atteins une certaine limite, tac, il faut que je me forme, que j'allais encore au-delà. Et c'est vraiment le bon état d'esprit d'entrepreneur, en fait. Vraiment. Mais c'est que les gens, quand, par exemple, tu dis que j'ai un public pour goûter, c'est vrai que c'est important, mais ce que je m'envoie dans mes formations, ou bien autres, ils veulent tout de suite l'argent. Ouais, tout à fait. Oui, c'est tant pis pour eux. Et moi, pendant longtemps, bon, c'est vrai que chacun son parcours. Voilà, eux, ils ont fait des formations, c'est bien. Ils ont fait ça pour faire un deuxième métier, mais pour une passion. Mais, c'est l'argent qui nous attire dans ça. Exactement, exactement. Et la partie ici, quand on commence, on est bienveillé, parce qu'on fait des choses qu'on n'imaginait pas. Mais si tu viens tout de suite pour l'argent, tu vas déchanter. Exactement. Le chemin est long et nous, ce monde est nombreux. On est très nombreux, parce que moi, j'ai vraiment la lière que je reçois à faire ma place. Tout à fait. Parce que c'est la passion qui me guide avant l'argent. Tout à fait. Parfois, même si j'ai des gourous, je donne des gâteaux. Parfois, même, j'ai des gens qui font des formations. Ça se passe pas, je les ramène. Voilà. Moi, ce n'est pas l'argent qui me guide. Bien sûr que j'aime bien en vivre. Bien sûr. Parce que j'aime en vivre, j'ai des factures, voilà. Mais ce qui me guide, ce n'est pas l'argent. C'est d'abord la passion. Et si tu fais ce métier-là parce que tu es guidé par l'argent, tu ne t'en sortiras pas. Tout à fait. C'est très épuisant physiquement, psychologiquement, financièrement. Par contre, tu dépenses seulement. Et parfois, les gens qui t'encouragent, à l'heure de faire, il faut que tu es installé. Ils ne sont pas tes clients. Exactement. Tu te chantes. Tu te dis que ce n'est pas possible. Elles m'ont encouragé à faire ce métier. Ils m'ont encouragé à faire ce métier. Ils m'ont encouragé à moi. Et maintenant que je fais ceci-là, ils ne sont pas mes clients. Ils ne sont pas là. Et à l'heure, tu les en veux même. Tu lui donnes des prix, non, c'est chien. Il y a une moyenne toujours à baisser dans le projet. Parce qu'il y a un peu tout le prix. Ils ne sont même pas des… Voilà. Donc, il y a ce souci-là. Comment parler un peu des échecs ? Je ne sais pas si on a déjà trouvé ça. On est déjà dedans. On est en plein dedans. En fait, toute ton histoire montre un peu tout ce cheminement que tu as eu avec de la persévérance, avec des difficultés. En fait, c'est ça le parcours de l'entrepreneur dont on voulait parler. Moi, ma question, c'était justement… Aujourd'hui, on a compris un peu comment toi, tu t'es lancé dedans. On a compris, c'était vraiment pour faire plaisir d'abord à ton fils. Ensuite, tu t'es formé. Ensuite, aujourd'hui, tu es allé à fond dans ce domaine. Maintenant, comme je le disais en début, c'est que voilà. Maintenant que tu fais ça, comment tu fais pour vendre, en fait ? Quelle est ta stratégie, entre guillemets, on ne dit pas tout dévoiler, mais bon, quel est-ce que tu fais généralement pour te faire plus honnête ? Moi, je pense que dans la vie contre un métier, parce que je suis pâtissière et designer. Je suis une bonne pâtissière, je suis une bonne cake designer. Mais je sais que je ne suis pas peut-être la meilleure. Même si vous dites que vous, on est le meilleur, non, je ne suis pas prétentieuse. Je sais qu'il y a des gens qui sont mieux comme moi. Mais les gens qui viennent vers moi, je pense à tous certains, on vend aussi une image. On s'en cache aussi à quelqu'un. Il y a des gens qui sont quittés, qui ont commandé des gâteaux de la province. Il y a des gens qui me disent « Pourquoi je n'ai pas en Belgique ? » Alors qu'ils ont des cake designers en Belgique qui font des beaux gâteaux. Mais à un moment donné, le fait qu'ils me côtoient, je suis quelqu'un de très simple. Souvent, on me dit que je ne suis pas assez… Le monde n'est pas hôtel, il faut que je donne du Saint-Germain, c'est vrai. Mais je suis quelqu'un de nature, j'aime la simplicité. Bien sûr. J'aime la simplicité, je suis quelqu'un de bienveillante, de sensible. Je n'arrive pas à faire la fille qui est arrivée. Je fais la grosse tête, je vous montre mes pièces. Pour moi, ça ne me dit rien. Non, je pense aussi que les gens s'attachent aussi un peu à moi. Mais souvent, ils s'attachent à moi. Mais après, quand ils commandent mes gâteaux, ils sont satisfaits. Je vais dire 98% parce qu'on n'est jamais bon à 100%. Ils sont satisfaits de leur travail. Un peu, ça devient un bouche à oreille. Et ils s'attachent aussi à la personne. Parce que moi, je fais mes directs sur ma page. Et même quand je côtoie un client, je fais mes créations. On voit bien que c'est mon mieux. Je mets ce que je veux régulièrement. Je ne sais pas ce qui m'aide à moi. Je suis quelqu'un de très social. Je suis quelqu'un d'abonnante. Je suis très social. C'est très important. Parce qu'on voit bien qu'il y a des personnes, dès qu'ils ont un peu, ça commence un peu à aller. D'autres prennent la grosse tête, d'autres prennent le genre. Donc, je pense que c'est ça aussi qui joue. Et c'est la persévérance. En numéro un, la voix, c'est la persévérance. Vous savez, j'ai commencé en 2015, 2014. On est en 2020. Vous vous rendez compte ? Exactement. Moi, j'ai mis sur ma page, le photo d'un gâteau que j'avais créé. Parce que les gens, parfois, me demandent même que, ouais, baisse-moi le prix. Ouais, je n'ai pas l'argent, forme-moi. Ouais, s'il te plaît, je dis que tu fais. Je sors de loin. Regardez-moi, c'est tous mes gâteaux. Tu sacrifies de l'énergie, de l'argent, du temps. Tout à fait. Il faut que les gens vivent maintenant. Donc, je dois vous mettre un prix sur mes gâteaux. Je ne fais pas faire du bénégoire et ne pas me lier mes enfants. Tout à fait. Si mes gâteaux sont chers, il y a des pratiques plus abordables. Et moi, je ne devais que ça. Au départ, quand je commençais, j'ai décidé de casser les gâteaux. Je ne fais plus ça. Tu viens, je donne le prix. Si tu ne veux pas, je dis, bon, on ne peut pas s'entendre. Tout à fait. Maintenant, quand c'est un client qui est régulier, qui fait régulièrement, ou bien qui, je ne sais pas, voilà. Parfois, je peux faire une petite faveur, mais légère. Parce que les gens ont oublié que quand je baisse le prix, c'est mon bénéfice que j'enlève. Eh bien, bien sûr, bien sûr. Parce que contrairement, ça peut être un métier où tu peux côtier quelqu'un. Ou que tu peux, par exemple, faire la coiffure. La coiffure, par exemple, la fille qui avait ses doigts, tu payes la mèche, elle te coiffe. Tu payes son temps. Mais moi, quand je fais la pâtisserie, je paye la matière première, je paye la farine, je paye tout. Donc, j'ai déjà dépensé au moins la moitié, rien que pour des ingrédients. Et maintenant, il faut que je me fasse un salaire. Donc, si je te reste trop le prix, ça veut dire que tu crois que tu as payé chère. Mais non, tu payes tes ingrédients et moi qui me paye. Donc, c'est ce que les gens oublient. Parfois, les prix, je donne, j'ai mis mes prix comme ça. Et j'ai fait le site à cause de ça pour me protéger aussi. Donc, j'avais tout marqué à moi. Il venait démarcher trop. Ça devait parfois épuisant. Alors que le site, les prix sont parfois affichés. Et puis, voilà. Non, il sait que c'est le prix pour tout le monde. Donc, voilà, c'est comme ça. Et les Africains ont trop l'esprit de démarcher. Et ils mettent le mot « ma soeur ». Et ça, ça m'énerve plus que tout. Ma soeur. Ah non, ça m'énerve parce que je n'ai pas dit « ma soeur ». Ma soeur, mon frère, mais non. Je suis commerçant, je fais un métier banal. Exactement. Je fais un métier, mes soeurs et machins. C'est un métier. Je dois vivre. Et parfois, ils font ça, mais ils vont dépenser. Tu crois que c'est un recoup des mèches. Oui, oui, après, tu vois qu'ils sont à l'eau Cameroun. Donc, j'en pense que tu peux faire. Oui, tout à fait. Tu te prives d'à l'eau Cameroun parce que tu ne veux pas investir. Et ils veulent économiser sur… Voilà. Donc, c'est un peu ça. Est-ce que justement, Flore, c'est… Parce que souvent, dans ce truc, c'est une question de public visé, en fait. Parce qu'il y a des publics qui, peut-être, ne vont pas comprendre la valeur de tes créations. Il y a un type de public que, même si tu l'as fait le gâteau à 2 euros, ils ne vont pas comprendre la valeur de ta création. Mais là, il y a un type de public qui serait prêt, peut-être, ouvert à dire que je comprends et je suis prêt à mettre le prix. Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ton public, peut-être que tu n'as pas trop travaillé ça, mais peut-être parce que tu as un public qui est, entre guillemets, un peu cheap, un peu moins cheap. Non, mon public, ce qui se passe, c'est que mon public, j'en ai de tout. Il y en a qui viennent, je dis, ce qui se passe tellement simplement que moi, je suis. Voilà, il y en a qui sont comme ça. Et il y en a qui sont aussi un problème. Oui. Et souvent, les petits clients qui viennent commander le gâteau le moins cher du site, Tout à fait. Ce sont les plus embêtants. Tout à fait. Ils vont t'appeler 10 fois. Ils vont parler du même gâteau. La crème. C'est ceci. Limite, c'est comme si c'était déjà un ami. Parce qu'ils t'appellent tout le temps. Tout à fait. Tu comprends pas. Il y a le site sacré cher, il est tout, il m'a écrit. Et il était absolument appelé. Alors qu'on peut tout finaliser en message. Le parfum, tout, 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 tout. Il y en a qui vont t'appeler le matin, t'appeler le lendemain. Après, ils vont changer. Et parfois, je vais l'avouer, je trouve des stratégies pour te décourager. Tout à fait. Parce que quand tu as déjà des clients, là, ça finit avec des problèmes. Exactement. Ça va dire quoi ? Ils vont ramener une critique. Ils vont dire, on est sans tout de suite. Mais qu'il y a un problème, j'essaie déjà de le payer, il vient de le départ. Parce qu'il y a le mal. Dès que c'est un commande, il y a du suicidien problématique. Et tu vois un client qui a décommandé le 500 euros, il te fait confiance, il donne son parfum, son goût et hop, il ne te calcule plus. Alors que la dimensité, c'est normal. Exactement. Et c'est le 100 euros, mais il ne te laisse pas vivre. Bon, il ne te laisse pas vivre. Non, mais ce que tu dis, en fait, je le vis tellement que je me dis, voilà. Donc, c'est qu'à un moment, il faut mettre le prix. Comme tu l'as dit, tu mets le prix et puis on ne discute plus. Et puis, voilà. Donc, je vais vous montrer en photo un peu tout ce que tu fais là. Voilà. Donc, on voit justement les créations, l'une des créations où tu as fait un gâteau ici marqué Julienne. Donc, ça, c'est vraiment très, 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 très beau gâteau avec des décorations, avec même des macarons dessus. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. Ah, OK. OK. Là, même, on a des bûches de Noël. Oui, là, c'est les bûches de mes… J'ai fait un direct ce mois-ci, deux directs de bûches. Et là, ce sont mes followers qui ont fait la recette et qui me l'ont envoyé. J'ai mis sur ma page. Ah, OK. C'est des followers qui ont fait et qui te l'ont envoyé. Oui, parfois, ils me font mes recettes que j'ai mis sur ma page et ils m'envoient en privé. Et moi, je les mets sur mon mur. D'accord. OK. Super. Super. Donc là, on voit même… J'avais fait un atelier de macarons sur Zoom et elle a fait et j'ai posté. C'était un atelier avec moi. On a fait un atelier de trois heures pour apprendre à faire des macarons. Ah, super. Super, super, super. Parce que j'avais aussi… Voilà. Moi, ma question, c'était que… Où est-ce que toi, tu trouves des idées de pâtisserie ? Ou bien est-ce que c'est les clients qui te donnent, qui te disent « je veux ça », en fait ? Où est-ce que tu trouves des idées ? Les idées, c'est quoi ? Au départ, les clients parfois me disent « je veux ça ». Ils n'ont pas d'idée. Oui. Donc, avant, je fouillais pour eux. Voilà, moi j'aime. Et puis, c'est difficile. Donc, j'ai créé le site pour qu'ils ont une vitrine pour avoir une idée. Après, ils disent que je veux ça, mais je change la couleur. D'accord. Mais plutôt ça. Donc, au moins, ça laisse écrire un peu. Voilà, ça laisse ça. D'accord. Et après, il y a quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Je leur dis que je vais modifier un petit peu. Parce qu'un designer ne triche pas à 100%. Il faut que je modifie quelque chose. Donc, je vais faire ça, mais ça sera à 70%, ça. Exactement. Ne pas faire du coupé-couli. Par exemple, c'est essentiel que ça soit comme une pièce un peu unique. On essaye un peu de déchanger deux, trois trucs dessus. Donc, les idées me viennent comment. J'ai montré les ateliers sur mes directs. Mes idées me viennent comment. Je cherche des pâtisseries très simples. Je fouille le Google. Je fouille partout. YouTube est partout. Et j'essaie de voir ce que je connais déjà. Mais c'est qu'il peut durer le moins. Et parfois, je le fais d'abord à la maison. D'accord. Si c'est gérable en direct. Tout à fait. C'est pour ça que je n'en fais pas tout le temps. Parce que c'est pénible. Et quand je vois que c'est gérable en direct pendant moins d'une heure, je veux faire le direct dessus. Super. Si c'est trop long, je vais m'avancer. Je vais essayer de gérer pour que ça fasse une heure. Ok. Si je fais pas que la recette est trop sucrée ou n'est pas bonne, je la modifie avant de la faire en direct. Donc, je teste. Voilà pourquoi parfois les directs que je fais, parfois, je teste moi-même. Parfois, je modifie la recette. Voilà. Et parfois, je leur demande aussi. La prochaine fois, vous voulez qu'on fasse moins ? Ils mettent la suggestion. Je dis que bon, je ne vous promets rien. Je ne sais pas si c'est faisable en direct. Donc, la directe, il faut gérer la caméra. Il faut gérer le temps. Il faut gérer les gens qui sont là. Donc, du coup, j'essaye de… Effectivement. Non, mais d'où le côté perfectionniste, en fait, dont tu l'as dit. Donc, tu testes d'abord. Tu fais d'abord la pâtisserie avant le live pour voir si on peut rester dans le temps. Et là, tu le fais, en fait. Donc, c'est pour que les gens comprennent que tout ça, c'est un métier. Donc, en fait, il faut travailler le truc avant et avant de le présenter en live. C'est pas un direct, pas un raccord que je n'ai pas en côté. Et sinon, parfois, je le teste avant. Et ensuite, je le teste souvent avant. Voilà, c'est ce que je fais. Super. Super. Donc, justement, je rappelle encore, pour ceux qui veulent des fois regarder les lives de Flore, c'est sur sa page Facebook Flore Cake. Donc, c'est marqué là en dessous, Flore Cake. Voilà. Donc, c'est là où elle fait ses live de pâtisserie. Et pour le site internet, c'est www.florecake.com. Ouais. Là, on voit franchement des belles créations, en fait. Là, c'est un autre sac, hein. Excellence. C'est un sac privé. Donc, j'ai fait un client pour sa femme. Wow. Et on a dit qu'on a fait ce gâteau. Et quand c'était un vrai. Wow. Et quand c'était un faux, j'ai vu qu'il y a un truc comme ça, j'avais fait une valise. Le thème, c'était voyage. Ses amis, ses amis, ils ont voté, ils ont offert un gâteau sur le thème du voyage. C'était une valise. Elle a tellement aimé le gâteau qu'elle n'a pas coupé. Je ne sais pas si elle a mangé le gâteau. C'est un vrai peu. Il y avait le gâteau que j'ai fait. Ils ont demandé qu'elle a plongé. Ils ont offert de la plongé. Et le bien est parti avec la formule. Je ne peux pas couper. Tout à fait. Donc, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle a trouvé ce gâteau. Mais c'est ça, ce gâteau, il faut qu'elle mange. Il faut qu'elle mange. Donc, voilà. Donc, c'est un peu simple. Donc, c'est ça. Alors, on a quelques petits soucis de son. Mais pourtant, c'est bon. Mais on s'entend, en fait. On en s'entend. Mais c'est juste que des fois, le son descend. Ça remonte. Là, je vais regarder encore quelques commentaires. Bonsoir, Florent et Bertrand. J'admire votre professionnalisme. Merci, Lisa Aroca. Merci. De toute façon, je l'ai prévenu que ce soir, justement, on reçoit une entrepreneuse de terrain qui sait ce qu'elle fait, qui bosse beaucoup et qui offre des produits de qualité, en fait. Donc, forcément, c'est pour ça que son discours aussi est de qualité, en fait. Donc, il y a Mamadou Mal qui dit, Florent, ton intervention donne des souvenirs des clients un peu bizarres. C'est vrai qu'il y a des clients difficiles. Donc, mais c'est ça aussi, l'entrepreneuriat, en fait. C'est pour ça que tout n'est pas tout rose, tout beau. Je le dis, on montre l'entrepreneur. Oui, c'est faux. Et on va dire que oui, je suis super, tout est bon. Non, ça peut arriver qu'on a un client qui n'est pas satisfait. Ça m'est arrivé très peu de fois. Je ne vais pas non plus me dire que tous les jours. Mais quand je dis que je suis bien à 90, 95 %, c'est que j'ai 80. Ah oui. OK. Si je dis que je... Si je dis que je... Attends, je vais prendre un message. Si je dis que je suis satisfait à 90 %, c'est qu'il y a toujours 2 %. Parfois, ils ne sont pas satisfaits. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu as un client qui n'est pas content. C'est personne qui est né à 100 %. Donc... Tout à fait. Non, non, mais ça, c'est... Comme dit également Mamadou Mal, parfois, c'est bizarre. Plus c'est cher, plus les gens payent mieux. Et puis, les clients qui payent mieux, généralement, sont plus courtois, en fait. Et puis, souvent, ça se passe... Voilà, ça, ça a été... Voilà, bon, moi, j'ai eu des aventures, hein. Oui. Comme ça, j'arrive à 100 %. Mais moi, c'est bien d'avoir le retour des clients. Tout à fait. Parce que ça permet de rectifier, de rectifier. Si ça a été trop, si ça a été fait autrement. La pâtisserie, c'est de la recherche tout le temps. Tout à fait. Dis-moi, justement, quelle est la pâtisserie la plus étrange que tu as déjà faite? Parce que là, j'ai vu une comme ça. On dirait que c'est des pommes pilées. Un petit coup d'humour. Ouais. C'est quoi? C'est des pommes pilées ou du plantain pilé? C'est pour rire. Ouais. En tout cas, c'est bien décoré. Moi, je dis qu'il y en a qui demanderait ça, en fait. Ça, c'est clair. Non, OK. Chers experts, si tu es en ligne, si tu es sur Facebook, abonne-toi à la page. Va sur YouTube, tu tapes Noa Gbertrand et puis tu t'abonnes, en fait. Très, très important. Donc, voilà. Sur YouTube, tu auras également beaucoup de vidéos que je publie souvent, en fait. Donc, ça, c'était une chose. OK. OK. Cependant, Flore, dis-moi, toi, dans ton métier, en fait, quel est l'aspect que tu aimes le plus, en fait, dans ton métier? Il y a toujours un aspect qu'on aime. L'aspect que j'aime le plus, c'est quand j'ai fini, quand je commence un gâteau, parfois, je me dis, oh là là. Et quand j'ai fini, quand je vois le résultat, je suis contente. Voilà, c'est la fin, en fait, quand on voit tout ce que… Ouais, quand j'ai fini, je suis tellement contente. Et là, je me dis que non, je dois continuer. De toute manière, moi, je ne veux pas continuer parce que j'ai beaucoup avancé. Tout à fait. Le plus plaisant sur ça, c'est quand je vois que je finis ma pièce. Quand je finis mes cours, quand je fais des cours, quand je vois qu'à la fin, toutes les filles ont réussi un gâteau, elles sont contentes, je suis doublement plus contente. Exactement. Et quand elles refont des gâteaux après le cours et qu'elles réussissent, elles m'envoient toujours parce qu'elles sont fiers. Je suis aussi contente. Je vois que j'ai bien réussi à transmettre ce que je voulais. Tout à fait. Mais ces gâteaux-là, est-ce que tu les dessines d'abord un peu avant de les faire à la main? Ou bien tu pars tout de suite? C'est dans ma tête, mais il faut que je m'habitue à dessiner parfois aussi en schéma. D'accord. Quand j'ai un gâteau, tu m'as bien, j'assine, qui est des gâteaux très compliqués, je m'arrange quand même à dessiner. Maintenant, les petits gâteaux, parfois, j'ai l'image dans ma tête, je peux dessiner de temps en temps parfois. Parfois, il va changer de la couleur, mais quand c'est les gâteaux, par exemple, les très grands gâteaux élaborés, je dessine. Parfois, le client, ça m'arrive de dessiner des gâteaux, ça m'arrive, mais c'est rare. Mais quand je dessine mes gâteaux, ça veut dire que les clients et moi, on a déjà concrétisé. D'accord. Tous les clients, après, ça fait un temps fou à dessiner. Donc, parfois, si tu me fais confiance, c'est que les prix te conviennent. Voilà, on s'avance, si c'est bon, maintenant, on va dessiner ensemble. D'accord. C'est un peu ça. Je vais commencer à dessiner parce que je dessine mal, déjà, mais je comprends mon dessin. Et après, on ne complétise pas. Donc, souvent, je dessine à voir. Non, non, super, super. Encore, je vais montrer d'autres créations que tu… C'est un métier aussi qui isole beaucoup. Ah, ça isole beaucoup parce qu'il faut passer des heures à travailler seul, en fait, c'est ça ? Je dis ça beaucoup. Ce gâteau, je l'avais fait pour Perfect King. C'est une dame qui a sa marque de produits de beauté. Elle a fêté les 1 an de sa marque. D'accord. Et puis, elle a fait un gâteau pour fêter ses 1 an de sa marque, Perfect King. D'accord. J'ai demandé ce gâteau, donc là, il n'est pas fini. J'ai fait la photo et après, j'ai fait des finitions et puis, voilà. D'accord. Ah oui, donc, il y avait encore à faire dessus encore. Oui, le gâteau, souvent, je n'ai pas ajouté plus aujourd'hui que ça. Là, je n'ai pas fini. D'accord. Après, j'ai ajouté le nom de sa marque, j'ai ajouté des fleurs et après, c'est bon. Là, il n'est pas fini, là. Voilà. Là, là, excellente pièce également ici. Mais c'est vraiment des créations, en fait. Il est riche aussi. Ah oui, oui. Il y a même une petite vidéo sur ma page. Ah oui. Un petit coup de page vite fait. Ça, c'est excellent. Et puis, ouais, et puis, je voyais aussi que tu as dû également servir des, on va dire, des personnalités, en fait. Là, par exemple. Ah oui, 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 c'est vrai. Oui. Ah oui, si je parle de mon premier, de mon premier gros coup. Oui. C'était une très belle rencontre. Dès qu'il dit Sonia, les choses sont bizarres. Je vais signifier qu'elle a un partenariat pour faire son événement. Elle a fait une conférence de mille personnes, juste avant le confinement, mille personnes. Et j'ai eu la chance, c'est qu'elle m'a choisi de parler pour beaucoup d'entrepreneurs. Parce qu'elle a fait ma page, elle a aidé ma personnalité, elle a vu ce que je fais. Et elle m'a choisi pour faire des milliardies, des petits gâteaux pour sa conférence du 14 mars. D'accord. Moi, j'étais très contente. Et la veille de la conférence, je voyais me promener sur Paris au hasard, je vois que tu fais des choses. Et je vois une dame qui marche discrètement. Et je la traverse. Après, quelqu'un me dit que c'est bizarre. Je me retrouve, je fais « Lady Sonia ». Elle s'est retournée comme ça, elle me fait un clin d'œil. Et elle s'envoie, je dis « mais Dieu fait des choses ». Un moment, demain, j'ai rencontré quelqu'un pour un truc. Par contre, je l'ai rencontré et je la traverse la veille, alors que je n'ai jamais vu de ma vie. Tout à fait. Un moment, demain, je suis partie, on devait faire une vidéo, elle est loin, indirecte, où elle a présenté mes produits, ce qu'on veut manger à la conférence. Donc, je l'ai retrouvé dans son appartement parisien. Très gentille, très belle dame. J'ai présenté mes produits, j'ai eu la vidéo sur ma page. On a fait un direct sur Instagram et sur Facebook avec une excuse à son assistante. Ça s'est bien passé. Très bien. Et puis, j'ai réussi à faire plein de tâteaux. Très bien. Et on a conclu, c'est tout était bien. Mais dans la veille, mon plus grand coup dur, mon plus grand coup dur dans le métier, c'est que je suis allée une semaine avant la conférence, voir les lieux. Elle avait des très grands salles sur Paris. On allait là-bas, j'ai visité les lieux. C'était magnifique. Franchement, c'était un lieu, c'était super. OK. Elle avait pris mon coin VIP. C'est moi qui devais avoir le coin VIP. Il y avait des pieds VIP et des pieds basiques. Et moi, j'avais des hôtesses. C'est ceux qui devaient gérer le côté basique. Et moi, je devais citer le côté VIP. Je ne sais pas. Oui, tout à fait. Je faisais des prospectus. Plus de 2000. J'avais tout fait, les trôlettes, tout, tout, tout. Et des mises qui se passent, la semaine-là, je n'ai pris aucune commande. Parce que j'étais en fond, c'est en préparation des matriments. Bien sûr. Et la veille de l'événement, c'était samedi à 14h. La veille de l'événement, Macron, Emmanuel Macron, le président. Ah non, c'est justement le confinement. Oh là là, ce jour-là, je ne sais pas si c'était franchement. J'ai eu un coup dur. J'ai eu un coup dur. Mais vous ne pouvez pas imaginer. Là, je ne peux pas imaginer. Mais j'étais, j'ai eu un moral. J'étais comme un enfant. Tout à fait. J'étais comme un bébé. Voilà, j'ai eu plus de force. J'ai tellement donné, donné sur ça, même pour les préparations. J'avais dépensé. Il y avait partout. J'avais commandé des hôtesses. Non, moi, j'étais venu des hôtesses. J'avais acheté commandé des trucs. Et on a nul. Il y avait une autre influenceuse aussi. Il y avait des bijoux. C'est une influenceuse. C'est des insouïdes. Elle a sa banque. Elle dit d'être là. Elle a fait son réel. Et comment on a fait des fiancées ? Elle avait aussi pris son stand. Et j'avais aussi des petits commandos aussi pour elle. Et elle avait pris l'avion. Elle est venue. Et on s'est tous retrouvés comme ça. Tout à fait. Je pense qu'en ce qu'on a tous perdu. On a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Exactement. Nous tous. Parce que moi, j'avais engagé plein de trucs ici. J'avais appris des filles, tout ça. J'avais à tout préparer. C'est-à-dire qu'à tout, 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 tout. Et quand l'annonce est tombée que c'était annulée, c'est comme si ma maison tombait sur moi. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais c'est incroyable. Et quand j'ai mis sur mes statuts, mes followers, oui, Flo, vas-y, vends tout. Mais je n'avais même pas la force de poster pour vendre. J'ai dit que non. Je n'arrivais même pas à poster, mais les boxes pour liquider. Je n'ai plus de force. Tout à fait. Et j'ai appelé mon meilleur ami. J'ai mon meilleur ami, Philippe. Il m'a dit, retrouvez-moi. Je suis à un événement. En fait, retrouvez-moi. Je l'ai retrouvé ce soir-là. Et il a senti pour la première fois qu'il me connaisse une femme forte. Tout à fait. Il a vu que dans la fille, il n'est pas bien. Ça ne va pas, oui. On a soigné, on a soigné, on a soigné. Tout, on buvait, je n'étais pas bien. Il m'a me dépanné un petit peu pour me conserver. Parce que j'ai dépensé même pas le 1, 10e. Mais il m'a montré que non, il m'a dépanné un peu. Je n'étais pas bien. Non, non, c'est très dur. Oui, je ne sais pas quoi faire. Je me dis, pourquoi ça m'arrive ? C'était l'un des plus gros événements qui commençaient. C'était mon premier contrat qui devait même me propulser. Parce qu'il y avait des grands points. C'était un des gens qui étaient très attendus. Là, il m'a plu, ça passe. Et j'ai mis un moment à que ça baisse. Je me disais que bon, je voulais dire que j'avais une très bonne lancée. Très, très bonne même. J'avais dit que je me suis dit à mes clients, au confinement, quand beaucoup de gens a cassé énormément l'entreprenariat. Surtout nous qui sommes des artistes dans l'événementiel. Tout à fait. Parce que c'est l'événementiel qui est interdit. Et nous, c'est ça qui nous fait... C'est là que j'ai commencé à faire des directs. Parce que j'ai vu qu'on est confinés. Tout est allumé. Il faut que mes clients ne bouillent pas. J'ai commencé à me dire que bon, écoute, je me lance à faire des glaces à ma page. Mais je me disais que je ne voulais pas parce que je suis un peu timide. Je n'avais pas peur de me le faire. J'avais peur de... Voilà, je ne sais pas. J'étais mal à droite. Et j'ai dit que non, Flore, non. Ceux qui le font ne sont pas des sorcières. Ceux qui le font ne sont pas différentes de toi. Parce que les gens ont dit que ça n'est pas du courage. Je n'ai plus le courage. On a fait des diètes parce que c'est le confinement. Il fallait que ma page vive. Tout à fait. Donc, je suis dit que je n'ai pas dit comme ça. Oh, bien super. Je ne sais pas. Ça, justement, en fait, tu as parlé de ça au moment où vraiment je voulais te poser cette question. Ça, c'est un réel coup dur. Et tu as expliqué également la manière dont tu as essayé de te remonter, en fait, le moral. Voilà, avec un ami à toi qui t'est un peu remonté. Mais tu n'avais même plus la force de poster, même de brader tout ce que tu avais. Tellement, on est vidé, en fait. Quand c'est comme ça, on est vidé totalement. Et ça, c'est pour ça que je le dis souvent aussi. Parce que comme je forme des entrepreneurs, surtout sur la vente et surtout sur les stratégies. Et il y en a beaucoup où je leur dis, voilà, entreprendre, c'est la capacité à rebondir d'échec en échec, en restant constant, en fait. Parce que le plus fort n'est pas forcément le plus intelligent en entrepreneuriat. Le plus fort, c'est le dernier à rester debout, peu importe justement les obstacles, en fait. Donc, c'est la capacité justement à aller d'échec en échec, en échec, mais en continuant. Parce que comme j'ai dit, l'échec, ça fait partie du processus, en fait. Ça fait partie simplement du processus. Et là, justement, voilà, pour remonter encore, toi, ce que tu as fait, tu t'es dit, voilà, je vais me lancer dans les lives. Ce n'est pas fait seulement pour les autres. Je vais me relancer. Et c'est ce que tu es en train de faire là quotidiennement, en fait. Mais de toute façon, moi, je pense que ce n'est pas un échec. C'est un vrai apprentissage. Ça veut dire que les prochaines fois, voilà, moi, je pense que cette crise sanitaire ne va pas rester éternelle, en fait. Mais tu avais déjà appris comment organiser ce grand événement. Parce que pour toi, tout était déjà prêt, tout était déjà calé. Mais tu as appris à le faire. Tu as appris à faire ça. Donc, les prochains événements qui arriveront comme ça, je pense que tu les feras avec... Je me sens quand même qu'après ça, j'avais eu le contrat, la chance d'avoir le contrat, le petit contrat, mais qui était très gros. Il était moins contraignant, mais il devait vraiment faire boum avec quelqu'un de très connu, de très, très connu qui n'est pas dans les réseaux, mais qui est super connu qui est bien aussi pour plus énormément. Et avec le confinement, cette personne a annulé son anniversaire. Je ne dirais pas son nom parce que j'espère qu'elle me prendra. Tout à fait. Et qui s'est le conflit d'eau, la prochaine fois, j'ai l'occasion de faire son gâteau. Donc, je peux regarder ce secret qui sait. J'avais vu quelqu'un par la suite que j'avais réussi à avoir l'accord de faire son gâteau, de vraiment être honnête. Et le conflit d'eau, la personne ne peut pas faire son anniversaire. C'est ce qui me permet d'être très visible. Ça ne veut trop parler que le bon des conflits, des anniversaires. Et là, j'espère que la prochaine fois, je pourrai le faire. Donc, je ne peux pas me dire que c'est le danger. Tout à fait. Ce qui me conçoit, c'est que je me dis qu'on est nombreux, mais j'ai perdu des contrats et des contrats et des contrats. Mais bon, mais tout le monde est dans la même bouille. Tout le monde, beaucoup, beaucoup d'anges. Je peux dire que cette année-ci, c'était un peu comme un instant-by. Mais du coup, je me suis, comme tu dis, c'est que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'à cause du confinement, je me suis en train de faire la formation en ligne. Parce qu'il fallait absolument s'encher. Tout à fait. Il ne faut pas baisser les bras. Là, on ne peut pas faire des événements. On ne peut rien faire. Qu'est-ce que je peux faire pour exercer mon métier? Pour continuer à créer mon métier? Et pour créer ma passion? Fais du bon flot. Tu as assez de compétences. Tu connais ton métier, pas le coup de toi. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu connais Transmed. Mais organise les formations. Et la demande était très forte. J'avais tous les messages en un morceau. C'est eux qui m'ont poussé à le faire. Je n'étais pas encore très, très. Mais les démontènes fortes que j'ai lancées les formations. Que bon, ça y est, je vous forme. Et je me demandais, mais tu peux sur Zoom ou en atelier. Et c'est un atelier, on va attendre le déconfinement. Ils m'ont dit sur Zoom. Maintenant, on veut. Ok. Je vais aller sur Zoom. Et je continue à le faire. Tant en temps, c'est des ateliers. Parfois, sur Zoom. D'accord. Non, mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, voilà comment, justement, on parle d'un échec pour le transformer en succès, en fait. Parce que moi, effectivement, je t'ai connu quand tu as commencé à faire tes lives, en fait. Effectivement. Donc, il y a un autre public qui te connaît par rapport à ces lives, en fait. Oui, oui. Ça, c'est une bonne chose. Et est-ce que tu manges tes gâteaux ? Au début, je mangeais. Là, je mangeais. Mais pourquoi je le mangeais ? Parce que quand tu fais une nouvelle crème, voilà, il faut goûter pour savoir si le dosage est bon. Mais ce n'est pas un goûter que je mange. Je vais prendre un petit peu et je le goûter, je suis obligée. Ça, c'est trop sucré. Donc, je suis obligée de goûter parfois, mais pas en mangeant réellement. Oui, tout à fait. Et à la maison, parfois, on est blindé. Parfois, le frigo est plein de gâteaux. Et je suis obligée d'appeler, de donner à mes voisins. Tout à fait. Je suis obligée de donner à mes voisins, de donner aux gens. Parce que parfois, j'en fais, il en reste. Mais quand je fais mes directs, parfois, je fais des gâteaux. Il faut, il faut, je fais quelque chose avec. Tout à fait. Je vais prendre un petit peu parce que j'étais parce que c'est pas long pour le chocolat. Je vais appeler ma voisine. Envoie tes enfants, venez me prendre le gâteau que je fais pour le gâteau. Parfois, les directs aussi, je m'adapte parfois à ce que les enfants aiment. Parce que j'ai envie de jeter après. D'accord. Et s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas, j'appelle ma voisine, il y a des enfants. Je dis, bon, viens me prendre, envoie ta fille, venez me chercher le gâteau. Et j'ai expliqué, je vais prendre le direct. C'est un peu ça. D'accord. Et qu'est-ce que m'a poussé à faire le direct ? Je vais vous expliquer aussi. La première chose que m'a poussé à faire le direct, je ne voulais pas en faire. Parce que je suis quelqu'un, je voulais garder une certaine discrétion et réussir à vendre en même temps. C'est que j'avais remarqué que parfois, je faisais des gâteaux à des personnes aussi un peu connues. Mais ils n'affichaient pas mes gâteaux. Ils ne disaient pas que c'est bon. Voilà. Ça restait silencieux. Tout à fait. Et puis, papa, je ne sais pas, tu peux dire que d'autres ne voulaient pas. Et j'ai commencé à avoir une frustration. Tout à fait. À me dire, mais je fais des gâteaux à des, je vais me faire une remise. Ils ne veulent pas. Mais pourquoi ils ne veulent pas nous tâcher un peu tout le temps ? J'entends sur les raisons qu'on encourageons-nous, les Africains. Ils ne sont pas entrepreneurs. Les Africains n'aiment que l'argent. Par contre, on n'aime trop pas ici les femmes africaines, les femmes noires ou des nistones. Ce qui cherche qu'il y a un homme, il y en a plein comme moi qu'on se part. On a choisi le chemin de se battre que de vivre la facilité. Tout à fait. Je ne suis pas la seule. On est très nombreuses. Donc, c'est le discours que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux disent. Mais quand tu les approches, ce n'est pas le même discours. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas te mettre en avant. Ils ne veulent pas nous. Ils ne veulent pas nous. Tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais, tu fais. Maintenant, s'il faut s'arranger avec un consensure. Bon, je t'offre le gâteau de peu comme ça. Donc, là, soit ils ne veulent pas, soit ils sont super chers, ou soit, même si tu es prêt à négocier, ils ne font pas bien. Ils vont le faire de façon bascée. Tout à fait. Voilà. Donc, je trouve que bon, ce n'est pas grave. Moi, je vais faire mon petit chemin, mon petit live. Je veux mes petits abonnés. Ils vont m'accepter comme je suis et je vais grandir avec eux. Je veux faire moi-même mon petit follower. Oui, ta communauté, en fait. Oui, ta communauté, faire toi-même ta communauté. Communauté, je vais la faire doucement. Eux, je les comprends. Je les en veux pas. Chacun fait ce qu'il faut en faire. C'est ça. Je me dis que moi aussi, je n'ai pas risqué de me mettre là. Si on m'insulte, on me cache, tant pis. Bon, moi, je n'ai pas une page à histoire. Je vois les gars qui se sensibilisent par rapport à d'autres choses. Parce que je me rappelle que, comme plus mes clients sont des Africains, ils aiment bien bavarder. Ils ne veulent pas, je prends d'autres choses. Donc, je dis que ce n'est pas grave. Moi aussi, je vais m'oublier. Comment ils se sont mouillés ? Mais d'une autre façon, je vais faire mon travail. Je vais me familiariser. Je vais créer mes abonnés. Et je vais grandir. En fait, d'attendre qu'une personne se mouille et qui ne veut pas. Et qui est bon. Là, c'est ce qu'elle veut. Moi, je dis que je ne veux pas. Et je dis que je remercie à ces personnes parce que, moi, quand j'ai un échec, ça me rend tellement forte. Exactement. Parce que je me dis que, mais tu penses que je ne vais pas y arriver ? Tout à fait. C'est quoi que tu vas refuser là ? T'inquiète pas. Attends-moi, c'est moi que j'ai avancé. Je vais le faire. Tu as avancé. Mais j'arrive. Tout à fait. J'arrive. T'inquiète pas. Doucement, doucement, mais j'arrive. Donc, quand une personne me refuse ses faveurs, elle est en train de me pousser à chercher même plus haut qu'elle. Exactement. Par exemple, je peux voir un peu. Une personne qui est connue, ça peut être un homme, une fois à l'époque, elle peut demander un service. Ou bien, par exemple, une publicité quelque part. Tu refuses. Mais tu refuses, mais je vais taper même plus haut. Donc, dès que tu as vu, bon, je vais dire, il n'y a pas du tout. Tout à fait. L'exactif, c'est pas pourquoi je dois. Ça, c'est quelque chose. Donc, tu me permets même de fouiller, de faire autrement et de m'améliorer même. Pour prier par mon talent. Tout à fait. Tout à fait. Pour moi, le refus, au départ, je suis frustrée. Je ne vais pas dire que c'est beau, je suis content. Non, non, je suis très frustrée même. Et cette frustration-là, ça me donne l'énergie. Pour chercher un peu plus haut. Oui, mais il n'y a pas de raison que je ne me bats et que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison. Super. Dans le chemin élevé, le combat, il faut faire la bâtisserie. C'est bien de bâtisserie. Je vous conseille. Super. Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en concurrence. Je ne fais pas. Je vous dis fait. Tout à fait. Mais sachez que c'est la passion de vous faire payer. C'est pour l'argent. Ce n'est pas la peine de commencer parce que tu restes pauvre pendant longtemps. Tout à fait. Pendant longtemps. Parce qu'il faut investir. Il faut acheter du matériel. Parfois, il faut faire des belles vidéos. Moi, je fais mes vidéos moi-même. Je peux payer quelqu'un pour les faire. Et parfois, je vois les prix de l'autre chose. Parce que je ne peux pas faire monter une vidéo alors qu'il me faut rajouter deux euros. Tout à fait. Voilà, j'essaie de calculer ce que beaucoup sont les plus importants. Et après, quand je serai préoccuper une vidéo, je la ferai faire. Tout à fait. Voilà, c'est un peu ça. Je sais les priorités. Ce qui fait réussir quelqu'un dans un domaine que cela participe à autre chose, ce n'est pas l'imitation. Quelqu'un me voit là. Oui, Florent, elle s'en sort, elle se bat, c'est facile. Et elle vient, mais elle va se montrer dans lesquelles qu'elles sont passionnées. Il y a des personnes qui sont venues vous la faire. Elles ont fui, elles ont compris. Elles ont été autant difficiles. Tout à fait. C'est la passion qui peut tenir. Et le conseil que je donne aussi, c'est que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, ne connais pas sur tes proches. Oublie. Ah bon, donc oui. Donc, il ne faut pas compter sur les proches pour être les premiers clients ou bien compter en général, en fait? Deuxièmement, on me dit que c'est pour. Mais à 100% c'est pour. Quand tu fais l'entrepreneuriat, ne connais pas sur tes proches parce que les proches, moi, pendant très longtemps, j'ai compté sur mes frères, mes soeurs, d'abord, mais j'ai été déçu. Mais ce n'est pas possible. Ils sont tous sur Facebook, mais je ne vois pas le like. Pourtant, je les vois dans les commentaires. Il y a des groupes partout. Ils sont animés. Tout à fait. Tout à fait. Dans mes directs. Au départ, je commence à tous les éducations. Donc, je vais imposer que les mecs. Je suis en direct. Venez. Venez. Et quand j'ai répondu, c'est ma famille, c'est moi. Donc, je peux me permettre de gronder pour dire qu'ils m'aient. Je ne s'attendais. Et du coup, j'ai remarqué qu'après, ils le faisaient péniblement. Ça devenait pénible. Et parfois, je suis même des ingrières. Et après, quand je me suis dit, ils font ça, mais ils ne sont pas obligés. Mais ils ne sont pas obligés. C'est décevant, ils ne sont pas obligés. Et que, c'est pas obligé. Ils ne peuvent pas m'encourager, tant pis. Mais il faut aussi que, quand j'ai réussi, ils avaient ma attitude. Exactement. De toute façon, ils sont décevant qu'ils veulent avoir la famille. Mais j'espère que, quand je vais réussir, il faut qu'ils soient toujours aussi distants. Il faut que quand demain, je m'en sors, ils se m'en fassent. Je ne sais pas. Il y a des inconnus qui me soutiennent beaucoup. Non, non. Les meilleurs fans sont des personnes, sont des inconnus total, en fait. C'est souvent les meilleurs. Les meilleurs fans sont des inconnus. Ça, c'est sûr. Donc, bon. Effectivement, pour la famille, on prend le recul. Ce n'est pas forcément, peut-être… Deux frères, quand même, qui sont actifs. Et on est très nombreux. Donc, un, deux, c'est un minimum. Tout à fait. Moi, j'ai même eu à déléguer des tâches à certaines de mes sœurs qui ont des compétences. Parce qu'on n'a pas toutes les mêmes compétences. Par exemple, moi, je ne sais pas les gâtes, je ne sais pas les faire. Tu sais pas le faire. C'est sûr qu'on a des compétences dans certaines domaines qui peuvent me servir dans mon domaine. Tu leur demandes. Elles ont la flemme. Oui, oui, non. Elles ont la flemme. Elles ont la flemme. Elles sont à la maison. Elles ont leur licence en marketing en tout. Mais elles ont la flemme. Et elles ne peuvent pas le télécharger parce qu'elles voient qu'ils les dérangent. Tout à fait. Et c'est pour ça que les gens en Afrique, on a pitié. Demi, on a trop pitié. Beaucoup sont très paresseux. Exactement. Ils s'attendent que certaines sociétés européennes grandes parce qu'ils font un truc en famille et ils enrichissent en famille. Chacun met et parfois sans salaire. Mais après, le salaire, c'est un peu plus. Ça, on le voit beaucoup. On peut le voir beaucoup dans les activités que font les Asiatiques, les Indiens, en fait, les Pakistanais. Ça se voit qu'ils travaillent souvent sans salaire pendant longtemps, en fait. Ils ont l'aide de leur famille. Ils ont l'aide de leur proche, en fait. Donc, en parlant de famille. je n'ai même une petite soeur parce que je voulais aussi m'implanter un peu au Cameroun parce que là-bas, j'ai beaucoup de personnes qui me demandaient des gâteaux quand ils ont mis là-bas. Pourquoi je n'ai pas ici? J'ai une petite soeur et j'ai vu que bon, elle a le centre commerçante, elle peut. Je vais te former et tu vas me représenter là-bas. Quand je fais mes zoos de formation, il faut venir. Et quand tu seras assez bonne, quand tu seras assez bonne, je vais t'envoyer le matériel au Cameroun, tu vas me représenter. Mais elle a disparu. Elle a disparu. Je m'ai dit oui, mais elle a disparu. Je ne sais plus où elle est. Ça veut dire qu'elle ne veut pas. Et ici, demain, elle dit que c'est la vieille et Dieu, mais je vais te les deux. Voilà, exactement. Là, c'est justement la formation du 20 au 30 mai, en fait, que tu as au Cameroun. 20 au 30 mai, je suis en train de former les jeunes. Donc, j'étais à deux séances de formation de chacun 3, 3 jours, 4 jours. Voilà. Donc, je vais monter à l'avance parce que quand tu fais un événement comme ça, c'est bien qu'ils prennent à l'avance pour que les gens se préparent psychologiquement, même en fait, ils reprennent leur disposition. Si la formation, le prix, combien, ils ont le temps de mettre de côté. Voilà, c'est pour prévenir. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. C'est dommage parce que la sœur ou la cousine dont tu dis, elle a la chance d'apprendre un métier. c'est un métier de passionné. Oui. C'est la forme. Tout à fait. Là, je suis matérielle. Ça, c'est une chale. Mais, elle m'écrit ça. Elle a disparu. Elle a disparu. Voilà, elle a disparu. Pour une formation, tout ça, elle a disparu. Ça veut dire qu'elle a la flemme. Elle est dans sa mensonge à l'encre. Voilà, elle a la flemme. Et je peux insister parce que c'est un métier de passionné. Oui. Si elle n'est pas passionné, elle ne le fera pas bien. Et moi, je lui ai dit qu'il faut bien le faire parce que c'est quand même mon jantage, mon nom. Tout à fait. Tout à fait. Non, ça, c'est super. Parlons justement de soutien de la famille. Tiens, il y a ma soeur, la Colette. Belle création. Voilà. Bravo. Voilà. Mamadou Mal demande, Flore, tu travailles avec des comités d'entreprise ? Je pense que peut-être il se dit que peut-être... Les entreprises parfois, c'est comment de des... Bon, si vous vous dites aussi que je me suis lancée à mon compte, ça fait un an. Oui, oui, tout à fait. Et le confinement a commencé six mois après. OK. Donc ça m'a un peu coupé l'herbre. Et c'est pas que je disais parce qu'eux, ils disent plutôt les... Par exemple, ils font des réunions, ils font envoyer par exemple des tâches de petits milliardistes et tout ça. Je crois que je suis plus dans la création des gâteaux de mariage anniversaire. Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas dans les services. Voilà. Peut-être plus tard, si j'agrandis et que je fais un cours avec moi, peut-être. Tout à fait. D'accord. Ça, c'est super. Donc d'ailleurs, je rappelle que le lien de ta formation s'est mis en commentaire. donc j'ai ma modératrice qui m'a mis en commentaire les différents liens de ta formation en fait. Donc, chers experts, n'hésite pas. Si tu as envie de poser des questions en direct à Flore, voilà, tu demandes le lien et puis la modératrice va t'envoyer le lien et puis tu peux intervenir en direct en fait. Voilà, si tu as des questions à poser à Flore, c'est le moment. C'est le moment parce que des Flores expertes dans leur métier sont des métiers parce que beaucoup de gens font de la pâtisserie mais il faut connaître ce métier. Voilà, il faut le connaître. Effectivement, Flore, entre temps, donc, chers experts, très important, donc, demande le lien si tu veux intervenir. Donc, entre temps, Flore, justement, c'est vrai qu'il y a comment tu fais un peu pour je pense que tu as quand même déjà répondu un peu à cette question. Comment tu fais pour lutter contre la petite concurrence parce que là, aujourd'hui, il y a plein, quand je dis plein, il y a une flopée de personnes et je vois souvent, c'est même des jeunes filles 21 ans qui font de la pâtisserie un peu chez eux là, qui proposent sur Instagram. Voilà, comment tu fais pour lutter avec cette concurrence en fait ? Je ne sais pas ou bien tu fais juste ton chemin, tu avances, tu avances, tu avances. Est-ce que tu… Moi, pour le décompte de la concurrence, je ne regarde pas. Ok, très bien. Je reste focus sur mon travail. Tout à fait. Il y a aussi que parfois, je clique, je vois ce qu'il y a bien ou moins bien ou plus bien. Je dis, waouh ! Mais je reste focus sur moi-même. Ça veut dire que je sais qui s'existe, c'est ceux qui sont là, mais je reste sur mes objectifs. Ok. Voilà. Parce que parfois, c'est vrai que souvent, tu regardes trop, comment elles font. Tout à fait. Parfois, d'autres, comme tu dis, 20 ans, 29 ans, pas ça chez les parents, quand elles font ça pour l'art de poche, même peut-être que les datos à 10 euros. D'autres ont vu vite fait sur YouTube qu'on fait un dato, elles font sa formation, mais c'est pas grave si c'est bon, c'est essentiel. D'autres sont passionnés comme moi. Mais je me dis qu'il y a plusieurs coiffeurs, il y a plusieurs menuisiers, il y a plusieurs informaticiens, dans tous les domaines de métier, on est nombreux. Tout à fait. Je crois qu'il y a toutes les clients. Chacun a ses clients. Tout à fait. Chacun a ses clients. Donc, même si ces jeunes filles qui font les gâteaux, elles auront leurs clients, j'aurai mes clients, il y aura les clients pour tout le monde. Tout à fait. C'est comme ça. Parce que si tu veux regarder le nombre de personnes qu'il y a dans un domaine, tu ne travailleras pas. Parce que il y a tout, il y a dans tout, il y a beaucoup de monde, surtout les maghrébains. Le design des maghrébins pour ce marché, ce n'est pas possible. Elles sont à 90% dedans. Tout à fait. Beaucoup de maghrébins sont des femmes au foyer, beaucoup, et leur mari travaille. Donc, pourquoi la raison, elles sont très, elles ne sont pas difficiles. Elles font les pattes d'amandes, elles font marcher. Parfois, elles font le design. Ils sont très solidaires entre eux. Ça veut dire que ils sont très solidaires. Voilà. D'accord. Un peu moins. Il y a beaucoup de solidarité entre eux. Donc, elles ont déjà un marché qui est sûr. Donc, beaucoup le font. Mais oublie que malgré que beaucoup le font m'en font, j'ai le saut mon petit chemin par ma personnalité, par mon charisme, par quel est la personnalité avant moi. Mais j'ai réussi à m'imposer en particulier. Ça fait cinq ans que je suis à la pâtisserie, mais je n'en faisais pas ouvertement. J'en faisais comme ça. D'accord. Ça fait un an et demi que j'ai dit que non, je vais maintenant le faire ouvertement et le vendre. Ça fait un an et demi, deux ans que je vends. Avant, je faisais comme ça. Je ne prenais pas... Je n'étais pas à fond. Tout à fait. Donc, je me suis mise à fond. J'ai réussi à... Voilà. J'ai eu la chance aussi de faire mes gâteaux de Flore. Flore avait son anniversaire et puis, j'ai eu la chance de faire son gâteau et j'ai eu la chance que c'est trop l'horreur aussi. D'autres ont aimé ce que j'ai fait. D'accord. Mais en dehors, j'ai pris aussi mes gâteaux de temps en temps. Tu parles de Flore... Parce qu'on peut confondre avec toi, Flore. Oui, Flore de Lille. Flore déjà avec son anniversaire, 40 ans. Et j'ai eu la chance de faire son gâteau et son gâteau, c'était l'un des gâteaux. C'était ma première grande pièce montée que je faisais. D'accord. Parce que c'est un défi que j'ai eu que j'avais eu parce qu'elle avait mis sur sa page et qu'elle a participé pour faire mon gâteau. Elle est sur sa page et choisissait ce que vous voulez. Et sur ma page, j'ai encore fait des très grands gâteaux. J'ai aussi des gâteaux deux étages, un étage dont les gens me simplifiaient et les participes venaient en sous son commentaire pour mettre un gâteau. Ok. Très bien. Il fallait nous descendre. Je me faisais déjà que la chambre avait commencé. Il fallait faire quelque chose de gâteau. La pression est montée que dans ce gâteau-là, je ne l'ai même pas atteint les verres. Je vais même faire l'incendie. Donc, c'était un challenge. Donc, quand j'ai fait son gâteau, comme on l'a fait, je me suis assise comme ça sur mes deux gens pour dire que ce gâteau-là, j'ai réussi ou j'ai réussi. Tout à fait. Je l'ai fait tranquillement, doucement. Puis, ce 20 jours, ça nous a montré quatre étages. Super. Elle m'a fait la vie et je ne l'ai pas qui ne l'a pas demandé. À tout ce passage. Et donc, on me dit que c'est vrai que j'ai eu la chance que ce m'aille de la visibilité. Aussi, j'avais fait aussi un mauvais gâteau, ça ne m'a pas donné la visibilité. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que quand on dit que quelqu'un a réussi par rapport à quelqu'un, si c'est que tu amènes une mauvaise marchandise, tu vas t'éteindre aussi tout après. Exactement. Voilà. Il faut que quand tu amènes quelque chose sur le devant, on voit que cette personne a vraiment un talent dont elle a exposé un peu plus mon talent que j'avais déjà. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a un travail de fond. Parce qu'il y a un travail de fond derrière qui est déjà fait, en fait. Vous faites bien évidemment. Parce que quand il y a un travail de fond, dès que l'occasion est présentée d'être propulsé, c'est là où ça va vite. Mais parce que le travail a déjà été fait en amont, en fait. Le travail de fond a déjà été fait. Il y a effectivement Mamadou Mal qui dit oui, l'entourage et la famille ne trouvent pas important de donner de la force au leur. C'est souvent des inconnus qui vont te propulser malheureusement. C'est comme ça. Voilà. Mamadou Mal dit les Africains sont dans la gratification immédiate. Bon, ça c'est très vrai. Enfin, c'est très vrai. Comme j'ai souvent dit, c'est que j'évite souvent de tirer sur notre communauté parce qu'on a tellement tiré sur nous. Mais il est vrai, il faut l'accepter. C'est comme ça en fait. C'est comme ça. Il y a Émilie qui dit que le lien qu'on a mis à Paris, il faut le remettre. Je ne sais pas avec quel lien elle parle. Ah, peut-être c'est le lien pour intervenir. Je vais demander à ma modératrice peut-être de lui renvoyer peut-être le lien pour intervenir. tu as parlé du lien pour intervenir. Oui, c'est le lien pour intervenir. Normalement, il y a un lien qu'elle va recevoir en commentaire et puis qu'elle peut cliquer dessus en fait. La famille, non. La famille, il y a plein de déceptions c'était dans l'entourage parce que c'est comme c'était simplifié. Par exemple, le groupe de famille, tu te dis, tiens, j'ai fait ça, tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu. Tu es venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu, on reçoit un lien. Tout à fait. On parle de l'autre qui s'est venu, tu es venu, tu es venu, tu es venu, oh, regardez-moi, je suis là. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, le fameux, cher et que j'ai arrêté, je ne parle plus. Et parfois, ils sont tellement surpues de mon ignorance que parfois, ils disent encore, ils disent, mais ça, je suis là. Non, non, mais ça, c'est un truc que beaucoup de gens vivent. Ce que tu dis et c'est ce que j'ai vécu et que je ne fais plus attention depuis très longtemps en fait. Je ne fais plus attention parce que c'est vrai que quand on fait les groupes de famille, WhatsApp, tout, tout, tout et que tu essaies d'être présent parce que pour toi, c'est important en fait ce que tu publies. Bon, on a l'impression que ce qui est plus important, c'est les blagues qui font marrer et tout ça. Oui, ça, ça peut fâcher mais bon, pour ça, je ne prends pas en compte le plus important, ce sont mes fans, les clients, ce sont des gens qui ne me connaissent pas, enfin, qui ne me connaissent pas, qui ont appris à me connaître comme ça et qui sont prêts à mouiller le maillot pour moi en fait. Donc ça, il faut, ici, qu'est-ce que Roger, mais sincèrement, ce n'est pas vraiment facile avec les familles. Quand on n'est pas dans l'action, on ne se rend pas compte mais quand tu as besoin d'une personne de confiance, c'est là que tu te rends compte. OK. Ah oui, ça, c'est une bonne idée ça en fait que donne Mamadou Mal en fait. Il dit, OK, car je travaille avec des comités d'entreprise comme AXA, BNP, si tu as un book, c'est vrai que si tu as un book, car il y a de belles photos, ça pourrait les intéresser. Ça, c'est très vrai. c'est vrai que rentrer en contact avec un comité d'entreprise avec un super book, là, ça peut permettre de passer un autre cap, ça peut permettre de passer, parce qu'il y a des comités d'entreprise, d'ailleurs, même qui, ouais, comme ils proposent des petites réductions à leurs employés et d'être dans leur catalogue. C'est pour ça, justement, je suis en train de manquer 20, chacun a son public qui vise. Même lui, viser ce domaine-là qui est panique déjà. Nous devons faire les bâtissiers pour autre chose. Voilà, c'est vaste. D'accord, non, mais super. Super. Il n'y a pas, il y a eu, il y a eu. Moi, j'aurais envie de dire. C'est bizarre. C'est bizarre. Il y a Émilie, Aurélie, qui dit le lien ne donne pas, on ne peut pas cliquer dessus. C'est bizarre. Normalement, si tu es sur Facebook, ce lien-là, tu cliques dessus, tu as accès, en fait, Émilie, Aurélie. Joseph Simédi, Flore ne ressemble pas à une pâtissière. Une pâtissière, elle ressemble à quoi ? Pourquoi une pâtissière, elle est joufflue et elle a la tête ? En tout cas, voilà, Joseph Simédi, bravo, Flore. Merci, Joseph. Flore, tu es déterminée, ça se voit, et c'est ta force, oui, tout à fait. Ah oui, bien sûr, très. Tout à fait, tout à fait. Moi, la chose qui peut m'arrêter, c'est la santé. Si je suis en santé, ou bien, mais tant que j'ai la santé, je continue. Il y a des moments où il va comme dans tout, mais il faut, il sait beaucoup le mental. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, effectivement, là, pour ceux qui veulent intervenir, en fait, il faut cliquer sur les trois points en haut à droite pour choisir le moteur de recherche avec lequel ouvrir le lien. Voilà, ensuite, cliquer sur Chrome, en fait. Ça, c'est pour ceux qui veulent, qui veulent intervenir. Donc, cher expert, voilà, si tu as des questions à poser, fais-le dès maintenant. Fais-le dès maintenant parce que, voilà, on va, parce que dans une vingtaine de minutes, on va clôturer le live. Donc, si tu as des questions là, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est envoyé en commentaire et puis tu prends la parole, tu poses la question. Bonsoir, Naloucha, comment ça va? comment ça va? Voilà. OK. OK. Donc, on va, on va, on va justement, voilà, il y a Émilie Aurélie, justement, qui a réussi, normalement, je pense, à rentrer, à rentrer. Donc, justement, on va prendre Émilie Aurélie qui soit va nous faire un témoignage ou bien soit poser sa question à Flore, en fait. bonsoir Émilie Aurélie. Bonsoir, 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 bonsoir Flore, comment tu vas? Bonsoir Émilie. Bonsoir. Émilie, justement, ton micro est très bon, en fait. Ah, d'accord. Je ne sens plus, je ne sens plus les... Non, c'est mon micro, alors? Oui, parce que là, je ne sens plus les variations, là, le micro, il est très bon, en fait. bonsoir. Bon, bon, j'appelais juste d'abord pour faire un témoignage, je n'ai pas de questions. Moi, c'est Émilie. Flore, je suis une élève de Flore. Ah, super. Avec qui je fais, je fais son information, de pâtisserie, sur Zoom. Très bien. D'abord, je veux d'avoir du merci pour le travail qu'elle fait, le fait de partager son savoir, de partager ses connaissances et de donner l'envie à certains comme les nous. Ok. de la pâtisserie ou bien d'entreprendre. Franchement, c'est super. J'ai fait la première formation avec elle. On a fait deux jours. Elle est vraiment professionnelle. Franchement, elle vous suit pas à pas. Elle est tolérante et patiente. Super. Et les gâteaux étaient super. Et depuis là, je n'arrête pas de me former. En fait, elle connaît mon métier, je suis infirmière, mais en même temps, j'ai eu la passion de la pâtisserie et c'est grâce à elle. D'accord. Et c'est grâce à elle, on a fait des macarons que j'ai pu vendre, bizarrement. Ok. Donc déjà, des macarons qui ont été faits lors de la formation et que tu as déjà vendus, en fait. Oui, j'ai fait des macarons. J'ai eu une tante qui venait acheter, elle a amené ses collègues et ils ont passé, deux ont passé la commande. D'accord. Et j'en ai refait et j'ai fait un gâteau d'anniversaire à ma tante aussi qu'elle a acheté. Donc, c'est grâce à, franchement, je veux lui dire merci, franchement, pour ce partage-là. Tout à fait. Et c'est ça que je l'encourage énormément. C'est pas facile. J'ai compris justement à quel point il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aussi que tu décides d'être entrepreneur. Il faut aimer ce que tu fais, sinon tu vas lâcher. Tout à fait. Parce que je me rappelle, c'est ce que je rappelle, j'ai fait le deuxième gâteau, j'ai raté, j'étais mal, je voulais, je voulais arrêter, j'ai pleuré, j'étais énervée. Elle m'a dit, elle m'a grondé comme un pro. Elle m'a dit, tu me refais un autre gâteau et tu le fais bien. Oui, oui. Avec des tendres refaits et c'était super. Et depuis là, je n'arrête pas de faire le gâteau comme elle. Mais après, elle m'a dit, si c'est la passion pour toi, commence d'abord à donner aux gens, tu vois, et c'est là où les gens vont apprécier. Donc, j'ai fait toujours tout le travail, j'amène au travail, ils adorent, ils commandent. C'est comme ça que je me rends un peu dans la pâtisserie parce que je sais qu'un jour, je quitterai mon métier d'infirmière. Tout à fait. Donc, si c'est la pâtisserie qui serait ma passion, je lui dirais merci à vie. Tout à fait. Donc, je voudrais dire à ceux qui nous écoutent de nous rejoindre justement l'information du 15-15 janvier. 15 janvier à la fin de deux jours. Le 15-17 janvier. D'accord. Après, c'est la passion qui se mange sur deux jours souvent en fait. Sur deux jours, c'est ça. Ça peut être aussi un jour et deux jours parce que le premier jour, on fait deux heures pour des préparations et c'est le lendemain qu'on fait la grosse journée. D'accord. C'est pour ça. Il y a des temps de repos donc il faut qu'on avance les choses la veille. D'accord. D'accord. Mais ça, c'est justement j'encourage souvent les apprenants à faire des témoignages comme ça parce que c'est ça qui gratifie. C'est la meilleure gratification en fait pour un chef d'entreprise ou pour un formateur. C'est la meilleure gratification d'avoir cette reconnaissance en fait. Donc, ça, c'est vraiment une belle chose. Et donc, toi, Emile et Aurélie, tu as commencé à te former quand ? Avec Flore, c'était quand en fait ? Depuis quel mois ? Là, on a fait ça au mois d'avril. Au mois d'octobre, on a fait le premier lait à cake. OK. Après, on a fait des macarons. Oui, et là, je suis inscrite pour la prochaine formation au mois de janvier et celle du mois de mars. Ah oui, tu t'es déjà inscrite pour les… Elles sont pleins à revenir. Donc, ça, c'est bon signe. Non, mais c'est encourageant parce que ce n'est pas tout le monde qui partage son savoir-faire. Tout à fait. Beaucoup veulent garder pour lui parce qu'il veut vendre. Tout à fait. Et là, et pour les prix, moi, je n'ai pas de prix comme je lui ai dit, mais les prix sont abordables. C'est abordable et franchement, c'est pour… Ça donne l'envie quand tu le fais et tu réussis. Ça donne… Ça crée un truc en toi qui te dit mais attends, là, je ne peux plus payer un carton pour mon fils. Je le fais moi-même. Tout à fait. Et elle est toujours accessible même après la formation s'il y a des petits soucis. Elle ne dit pas que non, on a fini la formation. Non, elle donne toujours des conseils. Super. Ça, c'est ça. Ça, c'est excellent. Ça, c'est ça. Et le fait que ce soit en ligne, ça va, c'est… Donc, on a la possibilité. Non, c'est très impeccable parce que justement, il y a un nombre limité pour que ça ne soit pas saturé. Mais il n'y a pas de soucis. Elle le fait en même temps. Ça dit que, voilà, elle fait le gâteau, elle le fait si je suis elle là-bas pendant que nous on en fait le faire et quand tu es bloqué, elle arrête tout. Elle prend celle qui est bloquée pour qu'on puisse continuer ensemble. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as question parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, mais comment est-ce qu'on peut faire ça en ligne et tout. Mais c'est important que tu dises justement le processus, comment on fait pour que ça se fasse en ligne en fait. Parce que les gens imaginent juste qu'on fait ça en présentiel dans un laboratoire ou non. donc aujourd'hui, on peut le faire en ligne. Non, mais c'est faisant, je me rappelle quand Flo a fait un direct une fois pendant le confinement du mois de mars, on était au moins cinq filles qui disaient mais fais les formations en ligne, fais les formations en ligne. Elle hésitait un peu, tu te rappelles, Flo ? Oui, après elle s'est lancée. Donc, ça se passe comment ? Elle vous donne la liste du matériel, après la liste des ingrédients, quoi. Après, ça se passe étape par étape. même pour ceux qui n'ont jamais fait de gâteau, vous apprenez à faire un très bon gâteau. D'accord, super. Et puis maintenant, on peut dire combien coûte, quelqu'un m'a dit combien coûte la formation ? Ça peut-être c'est pour Flo qui va répondre. Combien coûte la formation au Cameroun pour combien de temps s'il vous plaît ? Roger, quand la formation du Cameroun, il faut, bon, je peux le dire, il faut cliquer sur le côté j'ai remarqué que les Africains ont du mal à lire. Tout, mais tout, c'est possible. Merci. Donc, quand vous cliquez sur le lien formation au Cameroun, le prix est affiché en gros caractère et on peut payer deux fois. Bon, on veut dire le prix au Cameroun, je le fais à 200 000 francs, c'est pas, et c'est même moins cher que les prix que je fais en France. Tout à fait. On est tenu compte du fait que c'est le Cameroun. En France, je le fais plus cher. Bien sûr. Voilà, et on peut payer deux fois. Donc, 200 000 francs, tu peux payer 100 000 francs pour réserver ta place parce que comme je dure au Cameroun, celui qui ne réserve pas, je le prendrai par pas d'autres vidéos pour un petit jour. Tout à fait. Et le reste peut être payé sur place quand je viens au mai, mais avant de commencer la formation. Et c'est sur trois jours que c'est trois jours. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà. De A à Z. Quand on montait la technique, la déco, après, seconde 10, c'est vraiment impactable. Voilà. Non, non, mais ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent, en fait. Donc, justement, ouais, donc, Émilie et Aurélie, elle est déjà inscrite pour les prochaines. Donc, en fait, c'est que quand il y a une formation, souvent, comment se passe sa formation? Est-ce qu'il y a une formation, par exemple, que pour faire les macarons? Une formation c'est comme ça, en fait. Oui. J'ai aussi ce qu'il y a. Souvent, quand les gens font une formation, ils pensent qu'ils ont fait une formation « ça y est, ils connaissent tout. » C'est très bien. Moi, par exemple, parfois, j'ai des formations que des designers font. Je fais la formation juste parce qu'il y a deux trucs qui me bloquent. Parfois, je ne sais même faire le reste. Mais eux, ils font un pack. Ils ne font pas dans la recette-là. Tu viens, quand j'ai envie de faire, par exemple, un trône, mais je sais faire le chariot. Mais je suis obligé de payer tout pour apprendre à faire le trône alors qu'ils ne savent faire le chariot. Bien sûr. Ils ne devront pas faire d'accord. Mais non, ça ne s'est pas qu'ils devront de toute la formation pour apprendre. Donc, parfois, je fais des formations et les choses c'est fait. Mais je parle juste pour deux qui ne sont pas à débloquer de ma tête. Il faut que j'apprenne ça. D'accord. Donc, parfois, quelqu'un fait une formation, il faut que c'est fini. tu vas te re-former, il faut former, il faut former, il faut changer de recette. Et quand tu fais une formation, tu fais une recette. Si tu vas prendre une recette, tu fais une autre formation. Tout à fait. Tout à fait. Si je veux encore trois autres et puis prendre une formation. Tout à fait. c'est étape par étape. C'est comme ça. Non, mais c'est super. C'est super, c'est super ça, en fait. Et, et, ouais, je regarde encore. Pourquoi Mamadou m'a dit une question ? J'ai remarqué que nous, les Noirs, on cible beaucoup nos semblables. Bon, je ne sais pas si c'est parce qu'on cible. Souvent, les gens viennent, oui, les gens viennent, Flore fait ses lives et puis les gens viennent à elle par rapport à peut-être ce qu'elle dit, ce qu'elle dit peut-être ça touche des certaines personnes. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Non, moi, je vais expliquer. Je vais expliquer. l'attirement déjà, je vois qu'on dit, on dit qu'on est paré, on est attiré. C'est pas comme, par exemple, à la télé, quand une Noire passe. Autrement dit, je vais savoir ce qu'elle dit. Tout à fait. On est semblable. Voilà. Donc, quand j'ai fait mes lives, et on n'a pas la même culture. Parfois, je suis allé sur un live d'un blanc, d'un européen, ça t'ennuie parce que tu ne comprends pas son humour. Tout à fait. Et puis, tu n'adhères pas son humour. Tu t'ennuies. Alors qu'une africaine a mis vers moi, tout est déjà la chaleur de l'africaine, j'ai la spontané. Elle se sent du coup d'un tout est familial. Tout à fait. Alors qu'une européenne m'a dit que je crie trop, mais elle est trop agitée, elle se sentit frustrée. Alors que l'africain se sentit à l'aise avec moi. Et je vous dis quelque chose, il ne faut pas simplifier les Africains parce que quand je commençais à la pâtisserie, je gradais les prix pour m'en sortir. J'avais beaucoup d'Européens comme client. En majorité, même à 80%, je demandais qu'aux Européens. Je faisais des prix vraiment très bas parce que je ne sais pas trop fort. Et quand je m'en s'appelle les vrais prix, c'est les Africains qui ont commencé à acheter. OK. Donc ne pensez pas que les Européens payent mieux que les Africains. Les Africains, ils aiment la vie, ils aiment la fête, ils aiment s'amuser. Ils sont des bons clients. Un temps, je me suis dit que j'occupe les Européens. Mais ils viennent. Et comme eux, ils sont très manuels, ils ont tout fait eux-mêmes. Tu vois, un Européen, il a consomné sa maison, il a fait sa voiture lui-même. Exactement. Il a fait sa voiture lui-même. Ils n'ont pas dénoncé, ils ont tout eux-mêmes. Tout à fait. Donc là, les Africains n'ont pas un marché à négliger. Non, non, c'est très important. C'est très important. Vous pensez, vous pensez, c'est eux qui sont huppés. Vous avez dit que ceux qui sont en bonne situation et ceux qui sont en bonne situation, parfois, l'agence, occupez-vous de notre mariage. Tout à fait. Ils ne prennent pas sur Internet. Donc, voilà. Donc, les noirs sont des bons clients. Laissez la bouche qu'on fait sur le net là. J'ai fait un réseau mois d'août. Un gâteau de 1500 euros, mais c'était des Camerounais. Tout à fait. Voilà. Ne négligez pas. Les noirs, la bouche qui prend sur les réseaux-là, ce sont des bons clients. Moi, il y a les blancs qui m'appellent. Moi, je vais me voir une bonne cliente. Voilà. Et pourquoi, Émilie? Moi, je vais me voir une cliente. Émilie, alors, elle a toute sa famille en fait, elle a fait un gâteau chez moi. Voilà. Et parfois, au départ, Émilie était une cliente avant d'être une idée. Comment elle a fait sa famille en France? Elle a commandé des gâteaux pour sa famille. Elle m'envoyait l'argent. Quel est le Danemark? Et parfois, elle dit oui, tu n'es pas en France en fait, Émilie. Non, non. Ah, ok. Elle a fait la formation. Quand elle me prie, elle ne bronchit même pas. Parce qu'elle a tellement que la sphère vous fassez son attente. Elle comprend. Elle comprend parce qu'elle peut avoir de me lever deux jours à voir, elle a vu que c'était pénible. mais comme elle aime, elle s'accroche et elle a compris l'état que je traverse. Donc, quand je donne un prix, elle voit que c'est tellement mérité et si tu ne le fais pas, ils ne savent pas ça. Mais en fait, en fait, ton avenir n'a pas de prix. En fait, c'est ça. Ton avenir n'a pas de prix. Donc, si tu sais que c'est un truc qui va t'aider plus tard, que ce soit le prix de la formation, tu payes. Tout à fait. Parce que même si c'est chez un européen que tu vas te dire bon, promet-toi à 300, tu vas te promets à 300 parce que tu sais que là où j'aurai un diplôme que je pourrais utiliser le lendemain où tes 300 seront multipliés par 10, par 100. Tout à fait. Tout à fait. En fait, c'est ça que moi, je me dis que je, que ce soit le prix que Fleur va me donner, tu ne le payes pas plus tard. C'est un investissement. C'est un investissement. Voilà, exactement. Tout à fait. C'est ça que beaucoup d'Africains ne comprennent pas. Parfois, de me demander que je n'ai pas l'argent pour moi gratuit. Mais pourquoi vous êtes formé gratuit ? C'est pour faire quoi de ça avec 300 ? Tout à fait. C'est pour aller travailler et vendre, non ? Tout à fait. Non, et même ne jamais rien donner gratuitement parce que les gens ne perçoivent pas la vraie valeur lorsque c'est gratuit. Ce n'est pas possible parce que même si la formation que tu ferais payer même à 500 euros, même 1000 euros, si tu fais une formation, tu donnes ça à une personne gratuitement, tu vas voir que c'est ceux qui derrière ne vont pas appliquer. Ils ne vont pas aller dans l'action. Il y en a beaucoup qui vont laisser de côté. Par contre, une personne comme Émilie Aurélie qui a peut-être déjà testé, elle se dit j'ai besoin de ça pour faire mon gâteau. Là, elle sera là et dès qu'elle a des techniques, elle va l'appliquer. Donc, moi, de toute façon, je ne donne rien gratuitement. Ça, c'est sûr. Et même, pourquoi donner gratuitement ? Pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre que… les lives que je fais, pourquoi pas, je fais des concours. Quand j'ai une formation, c'est spontané. J'ai envie que bon, là, je vais faire un concours, je vais donner une place, bon, je vais faire un début, je suis à fond, je vais un début à quelques personnes qui m'achèrent. Voilà, c'est spontané comme ça. Mais quand je mets une formation, là, c'est quand je mets payant, c'est payant. Là, après ça, je ne le bâtisse pas, c'est payant ou rien. Tout à fait. Quand j'ai mis le mot payant, je sais, ça reste payant. Quand je mets gratuit, oui, tu peux faire parce que j'ai estimé que là, je peux le faire. Tout à fait. Non, mais c'est super. C'est super, c'est super, c'est super. Donc, justement, voilà, Aurélie, merci beaucoup vraiment pour ton témoignage. Merci, merci, bonne continuation. C'est vraiment important. Donc, comme je dis, toute personne qui a des témoignages par rapport aux formations, par rapport à ce qu'elle a appris ou ce qu'il a appris avec Flore, il ne faut vraiment pas hésiter, en fait. Il ne faut vraiment pas hésiter. Donc, Flore, juste, on va presque conclure. C'était juste pour dire, voilà, mais je pense que tu l'as quand même dit, c'était à la fin, c'était juste de te dire que voilà, toi, quel serait le conseil ? Bon, tu l'as déjà dit en filigrane, mais j'aimerais quand même que tu le redises à la fin. Quel serait le conseil que tu aimerais donner, par exemple, justement à un jeune qui veut exercer dans ce métier, en fait ? Tu l'as dit, comme ça, dans les commentaires, mais... Moi, c'est l'amour du métier. C'est qui doit te porter sur l'amour du métier. Il n'y a que ça qui peut te faire réussir. Tout à fait. Si tu n'es pas un amoureux, je dis bien amoureux, je ne dis pas que tu aimes, parce que beaucoup de gens disent que j'aime faire les gâteaux, mais le gâteau ménager que tu fais là, ce n'est pas le gâteau professionnel. Tout à fait. J'aime faire. Beaucoup de gens font ça faire la grand-mère, qui t'a fait une très bonne tarte aux bruneaux, des bons gâteaux. Mais là, si tu veux être professionnel de ce métier-là, il ne faut pas seulement, il faut être amoureux. Tout à fait. Amoureux et même passionné. On dit qu'il a été pour la passion, et bien non, il faut être amoureux de ce métier. Tout à fait. Parce qu'au départ, ce sera difficile. Et moi, qui est perfectionniste, quand un client n'est pas satisfait, je suis doublement insatisfaite. OK. Exactement. Oui, donc, c'est très important, en fait. Donc, et toi, comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans, par exemple? Dans 5 ans, je me vois que je suis en train de former des designers partout, en France, au Cameroun. Voilà. ou bien avoir des gens qui font les gâteaux supervisés par moi, créent même, voilà, plein de choses, même ma marque fait des biscuits, de je ne sais pas quoi. Exactement. Mais je ne vois pas dans 5 ans encore dans la rentrée de faire les gâteaux. Je vois plutôt maintenant, plutôt avoir, voilà, une équipe. Ou bien avoir des personnes qui continuent avec ma marque. Je ne vois pas dans 5 ans dedans. Non, non. D'accord. C'est très physique. Ça isole beaucoup parce que moi qui travaillais avec un groupe de collègues, je suis maintenant seul. Et parfois, on m'appelle, même limite, il me dérange parce que tu viens de faire un gâteau très pédé. Tout à fait. Je te rappelle, je vais te rappeler. Tu te rends compte que tu es loin de tout le monde sans te rendre compte. Et ce n'est pas bien. Il faut essayer d'avoir un pied quand même un peu devant. De socialiser encore de temps en temps. Oui, parce que c'est vrai comme je travaille seul pour l'instant et c'est très pédé. Et quand je suis en train de faire un gâteau, je n'aime pas. Tu ne peux pas être à côté de moi. Je réussis mon gâteau. Tout à fait. Je dois être très concentré. Je dois m'isouler. Super. Super. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent. Je vais encore regarder quelques commentaires et puis on va conclure. Il y a quelqu'un qui dit Oups, j'arrive à la fin. Bon, c'est pas... Mamadou m'a dit Bertrand Noir, tu donnes déjà beaucoup gratuit dans tes lives pourtant. Oui, Mamadou. Mais comme m'a dit Flore, c'est qu'on donne sans tout donner parce que comme je dis, c'est rien en fait. Tout ce qu'il y a sur YouTube, c'est juste vraiment pour juste démarrer les choses. Mais dans chaque métier, il y aura des techniques, des techniques qu'il faut utiliser pour passer à notre table. Ça, c'est très, très important. C'est vraiment important. Et moi, je donne, mais je ne peux pas donner toutes les techniques parce que je me forme tout le temps, je lis beaucoup, j'apprends beaucoup, je pratique beaucoup. Donc, forcément, on ne peut pas tout donner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. OK, 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 OK. Donc, oui, Mamadou m'a dit, oui, vous me donnez l'eau à la bouche avec vos gâteaux. C'est un très, très beau gâteau. OK. Donc, de toute façon, voilà, je représente encore un peu les, 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 je vais représenter encore un peu les, on va dire, les créations de Flore. Voilà, là, ça, c'est l'une des petites créations, des petites bûches. Flore, il y a des formations qui arrivent. Paris, 26, 27, 28 mars. Cameroun, 20 au 31 mai. Voilà, la belle petite création. Bon, non, ça, c'était plutôt pour les, là, on a, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce gâteau-ci, moi, avec la paire de, avec les talons, là, en fait. Petit gâteau, peut-être c'est 5 ans pour un petit garçon, petite fille. Donc, là, également, très, très beau gâteau. Ça, j'aime beaucoup, ceux-là, en fait, également. Les sortes de, 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 de sac, en fait. Ça, c'est de très, très belles créations. Également, ah oui, il y a même des cookies. Voilà. Voilà, très, très belles créations. Et puis, ça, c'était pour Lady Sonia. Donc, il y a justement Sidique Lombardi, là, qui veut, qui veut, qui veut dire un mot, qui veut poser une question ou bien faire un témoignage. Donc, salut, Sidique Lombardi. Salut, Lady. On dirait que tu es surpris d'être en ligne. Ça a été donné, là. En fait, ça a bugué sur mon live, Facebook, et je me suis dit, je pouvais un truc dans Sonia pour, pour écouter. Donc, malheureusement, je suis arrivé à la fin. Oui, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, est-ce que tu as une question, justement, pour Flore, ou bien un témoignage, ou bien, voilà, tu as envie de dire quelque chose par rapport à notre sujet, par rapport à Flore, par rapport à tout ce qu'elle a dit, en fait, ou bien, voilà. Bon, déjà, je n'ai pas suivi Flore, parce que je vais regarder le live après la fin. D'accord. OK. Et le sujet, comment transformer ses échecs, ses échecs en succès, en fait, voilà. Bon, je pense que je suis un exemple, enfin, je suis un exemple de quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup échoué, qui a réussi à prendre ces échecs-là dans un, dans une positivité absolue, et a pu réussir. OK. Parce que quand on est un exemple, écoute, on a fait des études avec toi, et là, tu as complètement abandonné ta formation de base qui est enseignant pour suivre tes rêves de journaliste, communicateur, événementiel et animateur. Cela dit, j'ai plusieurs fois fait des formations et tenté des concours d'entrer dans les plus grandes écoles en Afrique et au Maroum, l'ESTIG et l'école de journalisme de Tunis. Malheureusement, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. J'ai beaucoup échoué dans ce domaine et je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer et me jeter à l'eau et apprendre dans le cas de ce que j'ai fait. Parce que là, présentement, je reste sur moi, je travaille sur moi, je suis comme petit manager, je suis journaliste animateur, événementiel et donc je n'ai aucune formation de base grâce à YouTube, grâce à des suivis personnalisés, des grands frictions dans le domaine. Et j'aimerais savoir à ceux qui regardent et à ceux qui vont regarder jusqu'à la fin de l'émission que les échecs, parfois, sont des armes pour nous. Vous voyez ? Et surtout, lorsqu'on échoue dans un domaine qu'on aime, en fait. Ça ne veut pas de la force. Parce qu'il adapte, ce qui ne te tue pas te rend plus strong, plus fort, et lorsque tu fais ce que tu aimes, quelles que soient les circonstances que tu traverses, tu n'as pas cette impression-là d'être fatigué, tu n'as pas l'impression de prêcher dans le désert. Tu te dis toujours « Ok, ça va aller, ça va aller, ça va aller. » Tu fais avec amour, tu te fais. À l'effort où je me retrouve à rester devant mon ordinateur pendant plus de 72 heures, à faire ce que j'aime et maintenant, ça porte des fruits, ça réussit. Et je pense que c'est ce qui manque chez beaucoup de personnes qui n'ont pas ce courage de prendre à deux mains ce qui leur fait beaucoup plus peur parce que l'échec arrive quelque soit ce qu'on fait. Quel que soit ce qu'on fait, on traverse d'abord des échecs et grâce à ces échecs, on apprend beaucoup. Bien sûr. On apprend beaucoup. Donc, je ne serai pas long parce que je suis vraiment à la fin et moi, j'encourage. J'encourage. Par contre, moi, je n'arrive pas à recevoir des notifications alors que je suis abonné. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Il faut activer la cloche, en fait. Tu vois, tu as fait. Il a bien vu. Il n'y a plus de... Je suis au Cameroun. Je suis au Cameroun, je suis à toi-là. D'accord. Super. Oui. Donc, tu as courage. Tu as déterminé. Ah oui. Tu restes courageux. Ce n'est pas facile. Ah oui. Il faut s'accrocher. Quand il est déterminé, il faut cibler une voix qui te plaît. Tu t'accroches sur ça et tu ne lâches plus. C'est ça. Parce que souvent, être éparpillé aussi pour un certain point que tu fais tout et tu ne fais rien. À un moment donné, il faut cibler quelque chose qui te plaît. Tout ce que tu as fait dans ton cerveau, cibler ce qui te plaît réellement et ne lâche plus. Parce que quand tu ne lâches plus, tu vois tes erreurs et tu rectifies. Et il faut que ça te convienne aussi ta personnalité. Tu peux par exemple, voilà un boulot, par exemple, de journaliste, un exemple, alors que tu es très timide, tu ne peux pas parler, tu es... Ah oui. C'est un point médiculé. Et si tu es sûr que tu es bien dans ça, tu persévères. Tout à fait. Tu ne lâches pas. Parce que plus tu persévères, tu vois tes erreurs, même si tu fais un petit truc à côté, il faut qu'il reste cette cibler. Beaucoup de gens s'est pas appris dans beaucoup de domaines. Je trouve que c'est dommage. Il faut vraiment... Tu peux t'épargner quand tu as réussi dans ce que tu fais. Et là, tu peux bien tu peux manger une texture aussi dans autre chose. Mais quand tu t'épargnes parfois, tu fais tout et tu ne fais rien. Tout à fait. Ça, c'est très, très, très important. Rester focus sur ce que tu aimes et puis le faire. Parce que moi, je me dis toujours qu'il faut s'imaginer encore dans cinq ans en disant si je fais ça tout le temps, s'imaginer dans cinq ans. Moi, c'est comme ça en fait. Juste que j'ai un petit... Voilà, c'est un petit témoignage que j'ai... Quand moi, j'ai créé ma première société en 2006, lorsque j'ai créé ma première société, je sortais d'université, je la crée et pendant... Je n'ai quasiment pas gagné de salaire pendant quasiment trois ans et demi. En fait, et quand je dis trois ans et demi, vraiment, c'est pendant trois ans et demi. Il faut imaginer que moi, à côté, quand j'avais fini mon école, mon école d'ingénieur, j'avais des camarades de classe qui avaient peut-être déjà leurs 3 000 euros. Voilà. Ils partaient en vacances. Ils te disent oui, là, je pars en vacances, là, je viens de m'acheter une nouvelle maison. Voilà. Et ça, c'est très difficile en fait dans la tête. Mais comme j'avais choisi ce chemin, je me suis dit voilà, je vais le faire et je m'imaginais moi dans cinq ans, dans dix ans en fait. En me disant ok, mais dans cinq ans en dix ans, je pense que je serais content d'avoir fait ce que j'ai fait. Et c'est ça qui m'a fait tenir parce que j'imaginais toujours dans cinq ans et peu importe effectivement ce que je fais moi aujourd'hui, je me dis toujours que quand je reste focus, dans cinq ans, dix ans, j'aurai toujours une longueur d'avance sur celui qui s'est éparpillé, qui a essayé de faire un peu ici, un peu là-bas. Voilà, ça, c'est ça en fait. C'est vraiment ça. En tout cas, voilà, c'était juste pour m'encourager Sidique Lombardi, voilà, de le faire et le jour où tu auras l'occasion d'être propulsé, dès que le train va passer et tu vas le faire. C'est tout, c'est tout. Voilà. Ok, merci beaucoup Sidique Lombardi, merci beaucoup pour ton témoignage. On va justement devoir clôturer la soirée. Donc, Flore, vraiment, merci, merci pour ton témoignage, merci pour ta disponibilité, merci pour cette belle création que tu offres en fait à tes clients, que tu offres à toutes ces personnes parce que les gens n'imaginent pas souvent tout le travail qu'il y a derrière. Les gens n'imaginent pas tous les sacrifices qu'il y a derrière. Peu importe ce qu'on fait, ne voyons pas simplement les gens avec une belle voiture, une belle maison, une belle montre ou une belle... Tout ça, c'est le haut de l'iceberg. Il y a le bas de l'iceberg qui est beaucoup plus important qui est la transpiration, qui est le stress, qui est... Il faut comprendre qu'un chef d'entreprise, même quand il te dit qu'il est en vacances, il n'est pas en vacances parce qu'il y a peut-être une facture à payer, il y a peut-être un client encore qui attend quelque chose, il y a encore toujours des choses à faire. Et même quand on a l'impression qu'on y est arrivé, comme l'a dit Flore tout à l'heure, c'est qu'il faut encore se former. Donc non seulement il faut que tu puisses satisfaire d'abord les clients, gérer tout ce que tu as à faire, mais il faut que tu te formes pour être encore sur le coup en fait parce que les techniques évoluent, les choses évoluent en fait. Sinon, tu seras asbine. Donc voilà, c'est vraiment pour dire cher expert qui m'écoute, voilà, il faut comprendre une chose, reste au focus, peu importe les échecs parce qu'on le dit comme ça, ça a l'air théorique en fait. Peu importe les échecs, vas-y, prends-le comme une étape du parcours en fait. et puis avance tout simplement. Voilà, donc merci, merci beaucoup à toi. Juste, je regarde encore un petit commentaire, Joseph. Voilà, c'est Mao Tse-tung pendant la guerre de libération contre le Japon qui dirait, voilà, nous irons d'échec en échec jusqu'à la victoire. Oui, Joseph, voilà, je sais que Joseph, c'est un fan des livres d'histoire, donc c'est pour ça qu'il nous sort toujours des trucs d'histoire. Ok, merci encore Flore Cake, merci, je dis Flore Cake parce que c'est la marque, Flore Cake, parce que beaucoup de gens la connaissent plus sous le nom de Flore Cake en fait. Merci Flore, et vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis, bien évidemment, pour mes prochaines réceptions, je me dirigerai forcément vers Flore en fait pour ces produits parce qu'ils sont vraiment magnifiques en fait. Merci à tous et puis, on se dit à samedi prochain, même heure, même lieu et puis, merci Flore et puis, je te dis à très, très, très bientôt Flore. À très bientôt. Merci, merci beaucoup. Au revoir, bye. Cher expert, voilà, on se dit à samedi prochain, même heure et puis, on se fera plaisir comme d'habitude, toujours sur des sujets passionnants comme on l'a vu aujourd'hui avec Flore en fait. Donc, on garde le cap, on garde le cap et puis, on se dit à samedi prochain, 21h. Ciao, 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 ciao. Sous-titrage ST' 501